Mardi 29 septembre 2020, donc Sophie Vaginericourt présente Yvan Bouguillon, Florence Almandy, Clarisse Valadur, Miguel Ortuno a donné pouvoir à Florence Almandy, Fabienne Bansillon-Boé, Christophe Varnon, Louis Garnier, Wendy Matera, Elisabeth Jacques, Albert Oliveirault, Hélène Garcia-Richaud, Jacques Fortoult a donné pouvoir à Jacques Peloux, Chloé Oceli, Jacques Peloux, Manuel Cicelo, Daniel Mignon-Rousseau, Bernard Izoir, Dominique Ocroglic, Régine Bardin a donné pouvoir à Dominique Ocroglic pour le début de la réunion. Sandra Reynaud, Jean-Michel Tron, Frédéric Reynaud, Denis Capelle a donné pouvoir à Arnaud Gasson, Arnaud Gasson, Jean Ferron, et bien voilà, donc je désigne donc Clarisse Valadur secrétaire de séance, et alors je vous sollicite avant de commencer la séance pour inscrire à l'ordre du jour la demande donc d'Albert Oliveirault d'intégrer la commission thématique politique touristique lac-montagne relation avec Ubaï Tourisme parce qu'au moment où nous avions constitué des commissions, aucun élu de sa commune ne s'était inscrit et donc je sais pour savoir si vous êtes d'accord pour l'inscrire à l'ordre du jour et ensuite on procédera au vote donc puisque Albert souhaite intégrer la commission, c'est ça ? Ok, donc on l'inscrit, je mets au vote pour savoir si on l'inscrit à l'ordre du jour et on le délibérera en questions diverses, donc est-ce qu'il y a des oppositions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? On le votera en questions diverses Albert, ça c'est pour l'inscription à l'ordre du jour informer, donc je vous informe qu'on retire la question numéro 28 de l'ordre du jour et je vous expliquerai pourquoi, notamment parce qu'on n'est pas prêt en fait, donc on retire la question Donc la première question de cette séance concerne l'approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 30 juillet 2020 Est-ce qu'il y a des observations ? Je le mets au vote, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions adoptées ? Ah pardon, ok, donc une abstention Mme O'Krolby qui était absente Concernant la question numéro 2, le compte-rendu des décisions prises par la Présidente en vertu des délégations qui lui ont été données Donc pour cette nouvelle formule des comptes-rendus, on le met par thème en fonction de la délégation Et dans ce compte-rendu-là, il y a notamment toutes les actions en justice qui sont en cours Et qu'on a décidé de formaliser dans le compte-rendu Et donc à chaque fois qu'il y aura un nouvel événement dans l'affaire en cours, on vous tiendra informé Donc peut-être, Yvan, des commandes de public et je ferai les actions en justice D'accord, donc compte-rendu des décisions prises par la Présidente en vertu des délégations Je vous demande de prendre acte des décisions suivantes En matière de compte-rendu public, le diagnostic avant un plan d'action suite à la campagne de recherche des polluants Avec la CREG sur la steppe de Saint-Pos pour 9 845 euros hors taxes La réalisation d'une étude avant-projet sommaire pour la construction d'un transport de câbles au fort de Tournoux Avec la société Eric pour 6 500 euros hors taxes En avenant en plus sur le contrat d'assurance flotte automobile pour 131,22 euros auprès de la SMAC Et en avenant d'hommage au bien en moins auprès de la SMAC de 1773,45 euros Voilà, donc c'est une information concernant des affaires en cours Donc en matière d'action en justice, compte-ençu avec la Préfecture des Alpes de Provence Sur l'éligibilité de la communauté de communes à la dotation globale de fonctionnement bonifié Depuis le 6 décembre 2006 et sur le versement de la bonification de la DGF pour les années 2012 à 2016 Donc c'est un dossier suivi par itinéraire avocat Donc il y a eu une audience le 23 juin 2020 où on a eu un rejet pour irrecevabilité Donc la requête en appel est en cours Je vous rappelle que sur la DGF bonifiée, on avait gagné sur l'année 2015 Et donc là on demande un rappel sur les années sur lesquelles on serait éligible Et donc ce recours pour l'instant n'a pas été jugé recevable par le juge Mais on fait appel Compte ençu avec la Préfecture des Alpes de Provence Sur le montant alloué au titre de la rectification de la dotation d'intercommunalité pour l'exercice 2015 Compte tenu de la prise en compte de son éligibilité à la DGF bonifiée pour cette année-là Donc ça c'est un dossier qui est en cours d'instruction Et donc c'est le pendant de celui d'au-dessus Simplement celui-là on a gagné en première instance, en premier jugement La préfecture n'avait pas fait appel de ce jugement Donc on a été déclaré éligible Enfin le juge a demandé à ce que la préfecture déclare la communauté de communes éligible A la DGF bonifiée Et donc ils nous ont versé un montant qui est inférieur au mode de calcul légal Donc on a refait un recours pour contester le montant qui nous a été versé Compte ençu avec un particulier sur les désordres observés sur sa propriété Suite à des travaux d'assainissement sur la RD900 au Lausay-Hubaï Donc là il y a une expertise qui est en cours C'est suite notamment aux travaux qui ont été réalisés sur l'assainissement Pour ce qui nous concerne notre partie C'est pour ça qu'on est dans ce dossier Sur la traversée du Lausay-Hubaï l'année dernière Donc il y a une contentieux avec un particulier L'expertise est en cours Contentieux avec un particulier lié au passage du réseau public d'assainissement sur sa parcelle à faucon Donc là il y a eu une expertise qui a été diligentée Et une médiation a été effectuée L'expertise, on a proposé des solutions Donc c'est des dossiers assez anciens Sur lesquels, donc là on est plutôt en défense Donc on a été attaqué par le particulier Parce qu'il a considéré que le passage du réseau public d'assainissement était sur sa parcelle Donc l'expertise a été plutôt favorable à la communauté de communes Et de toutes les façons le dossier est en cours de médiation Et pour l'instant il n'y a pas de contentieux à proprement parler En tout cas au fond sur ce dossier Contentieux avec un propriétaire sur le montant des indemnités Dû au titre de l'occupation des locaux abritant les caisses de remontée mécanique du SOS Pour la période du 15 novembre 2017 au 30 avril 2018 Donc là c'est en cours d'instruction C'est une assignation que l'on a reçue Et il n'y a aucune suite pour le moment Contentieux avec le propriétaire sur le montant des indemnités Dû au titre de l'occupation du bâtiment abritant le garage et remontée mécanique du SOS Pour la période du 15 novembre au 30 avril 2018 Donc pareil, c'est une assignation au fond Pour le moment mais qui n'a pas de suite Et qui n'est pas instruite, enfin qui est en cours d'instruction Mais aucune écriture n'a été produite Contentieux en référé provision avec un propriétaire sur le montant des indemnités Dû au titre de l'occupation du bâtiment abritant le garage et remontée mécanique du SOS Pour la période du 15 novembre 2017 au 30 avril 2018 Donc c'est pareil, c'est une assignation que nous avons reçue Mais celle-ci étant référée, pour l'instant nous avons produit les dernières écritures Au 10 février 2020, il n'y a pas de suite pour le moment Contentieux en référé provision sur un propriétaire sur le montant des indemnités Dû au titre de l'occupation des locaux abritant les caisses de remontée mécanique Pour la période du 15 novembre 2017 au 30 avril 2018 Idem, donc c'est une assignation reçue, c'est en cours Contentieux avec l'ancien délégataire portant sur l'animation du protocole Conclu le 29 novembre 2013 et sur la demande de reversement à la communauté de commune Des sommes séquestrées versées et percies au titre du dit protocole Donc ce dossier, c'est un dossier où nous on est en demande Et donc il est en cours d'instruction Notamment, alors il n'est pas jugé au fond encore Mais en tout cas, pour ce qui concerne les sommes séquestrées Elles ont été libérées Contentieux avec trois propriétaires portant sur l'animation de l'arrêté Autorisant la construction d'un tapis de remontée mécanique Donc c'est un dossier contentieux sur un permis de construire C'est un recours des tiers sur un permis de construire qui a été déposé par la régie Et qui est en cours d'instruction Et contentieux avec un agent employé à la régie Ubaïski suite à un accident de travail Donc ça c'est un accident de travail qui date de 2018 me semble-t-il Et donc il y a une contentieux en cours Voilà, ça c'est pour formaliser en début de mandat L'ensemble des contentieux qui sont ouverts Sachant qu'il n'y aura pas la liste à chaque fois Mais à chaque fois qu'il se passera quelque chose Je vous en informerai comme ça ensuite sur la durée du mandat Donc il n'y a pas de vote, c'est juste une information Commission intercommunale des impôts directs Proposition de la liste des commissaires titulaires et suppléants Donc nous avons créé par délibération du 10 juillet Une commission intercommunale des impôts directs Cette commission est proposée de 11 membres La présidente est dit commissaire Les conditions prévues par l'article 1 disposent que les personnes proposées Doivent être de nationalité française Depuis 18 ans, de leur droit civil, être familiarisé, etc. Les conditions prévues au deuxième aligné doivent également être respectées Les contribuables soumis à la taxe d'habitation, taxe foncière Potisation foncière des entreprises doivent être équitablement représentées Au sein de la commission La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l'organe délibérant Donc vous, communes, avez été consultées Et la liste qui est proposée est la suivante Vous le voyez, enfin voilà Donc chacune des trois premiers, là, j'ai le lousé Et ensuite Val-de-Ronaille, etc. Donc avec des gens qui sont à la fois résidents Et puis des gens qui sont également en résidence secondaire Pour que l'équité entre tous les différents contribuables soit respectée Et donc c'est une liste de 39 titulaires domiciliés dans le périmètre Et de 39 suppléants domiciliés dans le périmètre communautaire Je l'ai précisé en fin de délibération Qu'un agent de la communauté peut participer à la commission intercommunale Et nous disons que cette liste sera transmise au directeur départemental des finances publiques Et que la présidente de délibération est sur titre de recours Est-ce que vous avez des observations ou des questions ? Pas particulièrement Donc cette question est mise en voie Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Adopter l'unanimité La question 4 c'est pour le Stradet Et je ne pense pas que ce soit moi qui la fasse A moins que finalement je me sens un peu concerné par la chose Dessignation d'un représentant de la CCVUSP pour siéger à la commission Stradet Alors le Stradet c'est la gestion des déchets Le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires Non c'est pas les déchets ça Ah non c'est pas les déchets pardon J'ai confondu celui-là C'est pour ça que j'ai enchaîné Je croyais que c'était celle des déchets Alors il s'agit de désigner un représentant de la communauté Donc à la fameuse commission Alors je vous lis la délibération Vu le code général des collectivités territoriales Bon il y a plusieurs vues Vous les avez devant Considérant qu'il convient de désigner un représentant de la communauté des communes Donc le Stradet c'est un schéma un peu global De l'aménagement régional et développement durable Des égalités des territoires Donc ce sera des commissions assez vastes Je crois que c'est des grandes assemblées C'est à Marseille Voilà j'allais dire Il y en a une très prochainement Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire ? Alors vous ne pisculez pas C'est le développement durable C'est bien ça C'est aussi en rapport avec la gestion des déchets Il y a tellement d'acronymes Donc il y a le plan régional de prévention et de gestion des déchets Le célèbre PRPGD Et donc effectivement je suis volontaire Eh bien c'est parfait Alors Yvan Bouguillon est candidat Y en a-t-il d'autres ? Si il n'y en a pas d'autres je le mets au vote Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Un contre M. Garnier Bon ben Yvan Bouguillon Siégera cette commission Je vous remercie Je vous informe par ailleurs Que lors de la dernière réunion départementale Du CIDEVOM Donc le syndicat chargé Du ramassage et de la valorisation des structures ménagères J'ai remplacé aussi Jean-Michel Payot En tant que vice-président Enfin c'est Sophie qui y était de manière officielle Puisque toutes les 7 communes plus le département Enfin les 7 communautés plus le département Ont une vice-présidence pour assurer l'égalité dans le CIDEVOM Et donc j'en suis vice-président depuis la semaine dernière Et c'est à ce titre là aussi que je me désigne pour Et que je vous remercie pour siéger dans cette commission régionale Donc on passe à toutes les délibérations qui concernent la régie Ubaïski Et les forfaits Nous allons voir 7 délibérations à faire concernant notre régie Ubaïski On va commencer par la première qui concerne donc les gratuités de la saison 2020-2021 Concernant le domaine du SAUSE Ces gratuités sont à l'identique de celles qui étaient faites sur la saison précédente Donc je vous en laisse prendre la lecture dans le tableau qui vous est proposé à la page 13 Et nous allons procéder donc du coup à la délibération Au vu de la délibération du 30 juillet 2020 du conseil communautaire concernant les tarifs du site du SAUSE Et considérant notre nécessité de fixer les conditions de délivrance des titres de transport de remontée mécanique à titre gratuite pour cette saison Et nous avons un avis favorable du conseil d'exploitation de la régie Ubaïski Qui s'est tenu le 18 septembre 2020 Sur proposition de notre présidente, je vous propose de fixer les gratuités comme suit au tableau Sur les pages 13 et 14 Est-ce que vous voulez des précisions ou y a-t-il des questions sur ces gratuités ? Je vais donc passer au vote Y a-t-il des votes contre des abstentions ? Donc nous pouvons considérer que la délibération de la question numéro 5 est adoptée à l'unanimité En ce qui concerne donc la délibération suivante en question numéro 6 Il s'agit à nouveau de gratuité pour cette saison sur le site de Sainte-Anne et de l'Arche Alpin A nouveau il s'agit de gratuité à l'identique de la saison précédente Pour les mêmes raisons considérant les mêmes conditions et vu les mêmes avis favorables du conseil d'exploitation de la régie Ubaïski du 18 septembre 2020 Je vous propose de fixer les gratuités telles qu'elles sont présentées en pages 15 et 16 de votre document Je vous laisse prendre la lecture Y a-t-il des questions ou des précisions ? S'il n'y a pas de questions ou de précisions je vais donc passer au vote Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc nous pouvons considérer que cette délibération proposée en question numéro 6 est adoptée à l'unanimité Alors en ce qui concerne la question numéro 7 Il s'agit d'une délibération portant une modification de tarifs pour la saison 2020-2021 De sites Alpin-Larches et du site nordique Nous avons également un avis favorable du conseil d'exploitation de la régie Ubaïski concernant cette question Il s'agit essentiellement de modifications pour ce qui concerne du tarif Alpin-Larches Du prix de l'assurance qui passe à 1,60€ au lieu de 1,50€ pour la journée à surglisse En ce qui concerne les tarifs nordiques Il y a donc des ventes internet qui sont proposées le 15 octobre au lieu du 30 septembre Et donc il s'agit de modifications mineures Y a-t-il des questions ? Alors je vais passer au vote Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc nous pouvons considérer que cette question numéro 7 est votée à l'unanimité Nous allons maintenant passer à la question numéro 8 Il s'agit d'une convention d'objectifs avec le GSSB Donc considérons que le GSSB est pour nous un acteur majeur et historique de la station du SAUSE Et qu'il est l'opérateur unique de chronométrage de toutes nos compétitions se déroulant sur le domaine skiable du SAUSE Et qu'il y a vocation à former des skieurs de compétitions évoluant au niveau local, régional, également national ou international Considérant par ailleurs la nécessité de promouvoir et de renforcer l'image sportive d'excellence du domaine skiable du SAUSE Au plan local, national, européen mais également mondial Pour la diffusion le plus large possible et l'exposition du nom et du logo de la station du ski du SAUSE Et considérant que le GSSB a un rayonnement sportif qui est en mesure de contribuer à cet objectif que nous nous fixons Vu la proposition de convention, l'avis favorable à nouveau du conseil d'exploitation qui a été réuni le 18 septembre 2020 Également avis favorable de la commission des finances réunie le 21 septembre 2020 Nous vous proposons sur la proposition de la présidence de délibérer sur le versement au GSSB au titre de sa saison Et de la 2020-2021 et de sa saison d'été 2021 couvrant la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 Une subvention de fonctionnement d'un montant de 30 000 euros non soumis à la TVA On dit que les crédits afférents à cette dépense seront inscrits à l'article 65-74, chapitre 65 du budget de la régie ski pour 2021 Nous vous demandons d'approuver la convention d'objectif qui lui aurait présenté Autoriser notre présidence à signer cette convention Y a-t-il des questions ? Oui La même somme Oui, on est au plafond Peut-être d'autres questions ? Je vais donc procéder au vote de cette question numéro 8 Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Nous pouvons considérer que cette nouvelle délibération GSSB est adoptée à l'unanimité Nous avons également une convention d'objectifs du même ordre avec le ski club Saint-Anne-Josier Nous sommes sur les mêmes conditions A savoir que le ski club est acteur historique de la station cette fois-ci de Saint-Anne Qu'on a le seul opérateur unique de chronométrage de toutes les compétitions qui se déroulent sur le domaine de Saint-Anne Qu'il a vocation à former des skieurs de compétitions évoluant au niveau local, régional, national, voire international A nouveau qu'il est nécessaire de promouvoir et renforcer l'image sportive d'excellence du domaine de Saint-Anne Avec une diffusion la plus large possible et une exposition du nom et du logo de la station Que le ski club répond à ce rayonnement sportif et en mesure de contribuer à notre objectif Au vu de la proposition de la convention qui nous a été soumise de l'avis favorable du conseil d'exploitation de la régie du 18 septembre 2020 Et de l'avis favorable de la commission des finances réunie le 21 septembre 2020 Et sur proposition de la présidente Je vous demande de décider de verser au ski club de Saint-Anne Pour la saison d'hiver 2021 et saison d'été 2021 Donc du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 Une subvention de fonctionnement d'un montant de 8200 euros non soumis à TVA A nouveau ces crédits seront des dépenses de la régie Ubaïski au chapitre 69-74, chapitre 65 Je vous demande d'approuver la convention d'objectifs qui leur est présentée Autoriser la présidente à procéder à sa signature On est également dans les mêmes montants Pour répondre à la question précédente Donc la commission des finances n'a pas eu à finalement se prononcer Donc ça n'a été ni accepté ni refusé Mais non présenté à la commission des finances On enlèvera cette alinéa Mais effectivement de toute manière Ce sont des sommes qui sont renouvelées d'année après année C'est juste En fait elles sont historiquement prélevées En tout cas pour le SOS sur la participation aux cartes neiges Et les produits, les achats par les skieurs de la carte neige Et on l'avait historiquement plafonné à 30 000 euros Sachant que les quelques milliers d'euros qui sont en plus Ils restent dans le budget de la régie Y a-t-il une demande de questions supplémentaires ou de précisions ? Je vais donc passer au vote de cette nouvelle délibération Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc question numéro 9 relative au ski club de Saint-Anne-Josier Votez à l'unanimité Question numéro 10 qui concerne une convention de partenariat 2020 Promotion de la station du SOS avec des sportifs non professionnels Il s'agit donc, considérant que la régie UBES qui souhaite soutenir Des sportifs non professionnels de la vallée Qui pratiquent la compétition sportive de ski Considérant que ces sportifs s'engagent à porter les couleurs de la station du SOS A participer à la promotion de la station A contribuer à son développement de sa notoriété Ainsi qu'à participer lors de leur permettre à des animations Des manifestations locales, nationales En lien avec le ski ou avec la station Sous forme d'ambassadeurs, on a compris Que les sportifs permettent à la station d'utiliser leur image Pour sa promotion et le renforcement de la notoriété Et l'attractivité du domaine skiable du SOS Donc vu que le projet de convention de partenariat type Qui a été annexé La vie favorable du conseil d'exploitation De la régie UBES qui s'était réunie De 18 septembre 2020 Nous vous proposons sur proposition de la présidente De délibérer sur la convention type qui nous est présentée La présidente a procédé à la signature de ces conventions Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget Dit que les crédits afférents aux dépenses précitées Seront à nouveau inscrits au budget annexe régie UBES qui 2020 Article 62, 38, chapitre 11 Et on demande à notre présidente de nous rendre compte Des décisions qu'elle aura prises à ce titre Y a-t-il des questions ? Je vais donc procéder au vote Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc nous pouvons considérer que cette question 10 Relative à nos sportifs non professionnels A été adoptée à l'unanimité Pour la question numéro 11 Nous avons une décision modificative au budget Voilà, donc il s'agit de la DM numéro 1 Du budget régie UBES qui Par rapport à la décision telle qu'elle a été proposée En commission finance Il y a une petite modification Donc je vous parle de suite Il s'agit en fait de la vente d'un véhicule Qui va participer au rachat d'un autre Donc les 3500 qui se trouvent en recette de fonctionnement Sur la dernière ligne Il y a la vente d'un véhicule pour 3500 euros Et puis en fait par le jeu des écritures On se retrouve en dépenses d'investissement Pour 3500 euros en achat complémentaire Sinon, cette DM permet Donc si je reste en section d'investissement En dépenses en bas à gauche Permet de financer l'achat d'une borne De vente de tickets Carte bleue de forfait de ski Pour le site de Saint-Paul nordique 6500 euros Cet investissement Il est financé Donc en face En recette d'investissement A la fois Donc on a les 3500 euros Qui étaient là tout à l'heure On a des régularisations d'amortissement Les deux lignes 15 Puisqu'il y a un peu d'amortissement en plus Il y a du FCTVA Qui va arriver Parce que vous allez le voir On a quelques dépenses supplémentaires En fonctionnement Et je rappelle que le FCTVA Pour la communauté On le récupère instantanément A propos de deux ans Et puis 8, 8, 8 Et bien c'est en fait C'est l'augmentation du virement A la section d'investissement Pour permettre de financer Donc ces 10 000 euros D'investissement Donc les En haut à gauche Les dépenses de fonctionnement Alors vous avez 4 lignes De dépenses de fonctionnement supplémentaires Qui concernent la redonance radio nordique Les frais de réception d'organisation Pour la transforme rentalière Les frais d'impression du plan des pistes nordiques Et les achats de licences Pour les caisses de remontée mécanique La ligne A5 C'est un versement supplémentaire À l'association foncière pastorale Puisqu'il y a une Il y a une augmentation du chiffre d'affaires Et donc le versement est aussi proportionnel Au chiffre d'affaires Donc il y a 1200 euros en plus Le 6 C'est un peu plus de sous-présentance J'ai pas d'éléments particuliers Voilà les 3500 c'est le véhicule Et puis sinon en recette de fonctionnement Outre la vente du véhicule pour 3500 On encaisse Un remboursement d'assurance Pour un vol qui a eu lieu Il y a quelques années déjà Pour 9600 euros On a encaissé des assurances neige En plus pour 1200 euros Et on a Concrétisé Le versement du fameux Le séquestre Les intérêts du séquestre Qu'on a encaissé À hauteur de 1225 euros Et donc on a INDM Qui s'équilibre à 15525 En fonctionnement Et à 10 000 en investissement Parce que vous avez des questions Donc si vous êtes d'accord Qui est d'accord pour Il y a-t-il de votre contre Des abstentions Adoptées à l'unanimité La question numéro 12 porte sur La modification numéro 1 Du budget assainissement Alors là on a une régularisation Un peu importante Vous voyez au milieu Là les 15 000 euros Le numéro 3 Qui en fait sont à mettre en relation Avec les 27 000 euros De recettes de fonctionnement Et c'est un C'est une subvention De l'agence de l'eau Qui n'avait pas été versée Et qui finalement va l'être Mais qui avait été Mais qui avait été titrée Je crois En fait il y a une histoire C'est un peu compliqué Et je Si vous voulez des précisions Marielle pourra vous les donner Mais c'est assez complexe L'indemnisation d'un propriétaire Pour 500 euros Pour le passage au hameau de Sereine Dans le cadre de la réalisation De la station d'opération 7 526 euros Et bien un peu plus de dépenses D'entretien et de réparation En revanche Alors donc 4 Donc les dépenses d'intervue Sont diminuées de 16 000 euros C'est des budgets Qui sont assez largement dotés En fonctionnement Et sont dotés en suréquilibre 5 Donc le virement à la section d'investissement Pour 20 705 euros Qui permettront de réaliser Surtout Les travaux de reprise du pont Alors il y a marqué la fresquière Mais en fait c'est le pont de Méolant Où on passe une canalisation D'évacuation d'assainissement En parallèle du pont Et le marché est un peu plus élevé Que prévu Puisque le département Qui ne nous a pas autorisé A nous fixer sur le pont Et puis il y a un euro qui traîne Parce que la trésorerie avait besoin de 7 euros Pour pouvoir régulariser Les amortissements L'affectation L'affectation Est-ce que vous avez des questions Donc je vous propose De la mettre au voie Cette question numéro 12 Y a-t-il des personnes Qui sont contre Qui s'abstiennent Je vous remercie Pour ce qui concerne Le budget annexe Hôtel d'entreprise DM numéro 1 Alors là en fait On va constater le fait Qu'il y a un certain nombre De petits impayés Qui sont D'anciens locataires Qui sont repris Sur le montant De leur caution Donc l'ensemble Représente 1220 euros J'ai la liste des personnes Donc on a Alpe Sud Énergie Andelia Diffec Hedy Interactive Le Gessiam Et Car Ubaï Voilà 161 750 79 52 50 Et 123 Pour un total De 1220 euros Qui bascule Donc entre Les impayés Et les cautions Les questions Et contre Qui s'abstient Je vous remercie Et sur le budget principal L'ADM suivante Qui apportera Quelques commentaires Je pense Donc Il s'agit D'augmenter les dépenses De 54 000 euros Vous verrez Les 4 000 euros C'est la décision C'est la question Suivante Qui est une Forme d'obligation Pour les Collectivités Enfin les communautés De communes D'inscrire Un montant Pour la formation Des élus Le 50 000 euros C'est un montant Qui est assez approximatif Et qui est largement Probablement dimensionné Et qui permettra De lancer L'étude Sur la réalisation De la Réalisation Ou pas De la société D'économie mixte Pour la gestion Du ski 50 000 euros Donc on diminuerait Nos dépenses imprévues De 54 000 euros Ce qui pourrait passer Notre montant De dépenses imprévues De 314 De 260 En section D'investissement Il s'agit juste De basculer Entre différents Programmes 540 euros Pour des programmes Informatiques Et 2400 euros Qui passent Du 39 au 57 Pour le matériel Informatique Ah oui c'était La MSAP Qui mettait Voilà C'est en créé L'opération Le programme MSAP Alors Est-ce que Pour ce qui est De l'étude Est-ce que c'était L'économie mixte ? Pas de commentaires On a un peu Écoutez Donc il s'agit D'enseignes d'études Oui sur l'étude Il y a eu Il y a eu C'est un débit Qui ont été Là il va Il va y avoir Un marché En fait Pour l'instant On inscrit Les crédits Et donc On était parti Sur l'idée De présenter La délibération Dès ce conseil Communautaire Mais après Réflexion Et compte tenu De De l'ampleur De Du dossier Il était préférable De ne pas se précipiter Et de réfléchir Sur L'objet de l'étude Précisément Donc Et après Il y aura des marchés Évidemment Ou des consultations Suivant le montant De l'étude Qui seront lancées Mais de toute façon Les crédits doivent être inscrits Donc on les met dans l'ADN Ça permet de lancer Et donc a priori Sur le prochain Conseil communautaire Il y aura Spécifiquement La délibération Qui concernera L'étude Monsieur Garnier Quel est l'objectif De ne pas faire Société d'économie C'est pas forcément Un objectif Mais c'est une étude Non Et puis en plus C'est pas forcément Une société d'économie mixte C'est pour ça Qu'il était nécessaire De ne pas se tromper Dans la rédaction De la délibération En fait aujourd'hui La régie n'a pas De personnalité morale Elle est simplement Elle a une autonomie financière Donc elle a Un conseil d'exploitation Avec un budget Mais qui est directement Rattaché à la collectivité Or la régie exploite Un service public Industriel et commercial Mais en étant rattachée A la collectivité Elle a Les inconvénients D'un établissement public Donc il est nécessaire Compte tenu du caractère Commercial de l'exploitation Des remontées mécaniques Pour des raisons Fiscales, juridiques Et de bon fonctionnement Également du service De se détacher Complètement De la collectivité Et ça C'était une des raisons La deuxième raison C'est qu'il est nécessaire Aussi dans le cadre D'un programme D'investissement Qui serait Qui serait évalué Dans ces fameuses études De trouver des partenaires Qui seraient associés A la collectivité Pour permettre De réaliser Ces investissements Dans le cadre D'un plan d'investissement Qui serait au préalable Évalué Définis Et donc financé Par des partenaires Publics et privés Alors C'est exactement Ce qui Aujourd'hui Il faut qu'on trouve Un modèle économique Qui permette Une rentabilité Alors Même si On ne va pas avoir Une rentabilité Économique En tout cas Pour la collectivité Associée On n'a pas besoin Aujourd'hui De faire Des bénéfices Mais en attendant Le modèle économique Qui doit être Envisagé Doit permettre D'avoir Alors après Il y a des partenaires privés Qui ne sont pas Dans une logique De rentabilité Économique Absolue Il faut qu'on ait Un équilibre Sachant qu'aujourd'hui Les banques Par exemple Qui sont des partenaires privés Ont aussi Parce que Ce sont des stations de ski Sur notre territoire Et sur les autres territoires D'ailleurs Où ce modèle A été adopté Avec succès Ont un intérêt Puisque ça génère Comme vous le savez Une économie importante Et donc Des clients potentiels Pour Des partenaires Et les banquiers Qui retrouveraient Dans l'économie Générée Comme la collectivité Puisque le but Et de mettre De l'argent public Pour générer De l'économie Et donc Donc voilà Donc on est en discussion Et on recherchera Des partenaires Et notamment Des banques En particulier Qui sont intéressés Par l'économie Du territoire En portant Un projet structurant Qui aura Un schéma Et un modèle économique Juste Sophie si tu me permets En tout cas Je crois Qu'il y a Souvent eu la remarque Ici En conseil communautaire Que les stations de ski Pouvaient peser Trop lourd Justement Dans l'investissement Voire dans l'endettement De la collectivité Donc Ça paraît En tout cas Pertinent Qu'il puisse y avoir Une étude complète Menée Sur des partenariats Qui peuvent exister Dans une idée De développement Des domaines skiables Avant de lancer Une étude Parce que C'était quand même 50 000 euros Est-ce qu'il serait Pas plus intéressant Essayer d'arriver Un peu à l'équilibre Avant de lancer Cette étude Alors Sur le Aujourd'hui Sur l'exploitation De manière On peut dire Que sur l'exploitation Donc sur le fonctionnement Toutes les stations De la vallée Sont À l'équilibre On a un problème D'investissement C'est des investissements Apportés Qui sont très lourds Donc Qui demandent Des plans d'investissement De plusieurs millions d'euros Étalés Et phasés Dans le temps Pour préserver Un outil économique Donc Sur l'exploitation Aujourd'hui On sait qu'on a Et c'est exactement Ça aussi C'est pour évaluer Les marges de manœuvre Que l'on peut avoir Sachant que Les partenaires Financiers Quand ils viennent Ils nous demandent Un certain nombre Parce qu'il y a L'exploitation Donc la régie Et la future société Qu'elle soit D'économie mixte Ou autre Qui portera L'exploitation De la station Mais il y a aussi Tout L'environnement Qui existe Autour de la station Et en particulier La commune Les socioprofessionnels Et donc les partenaires Et donc les partenaires Financiers Peuvent demander aussi Des garanties Sur un engagement De la commune Sur des investissements Publics Autres Qui sont dans un cadre De diversification C'est une obligation Aujourd'hui Du tourisme Qui doit être Non plus un tourisme Quatre saisons Mais un tourisme Tout au long de l'année Donc ça fait partie De l'évaluation De l'étude Et des perspectives Et des investissements On ne dit pas Qu'on va faire Des investissements Que pour le ski On dit Qu'on fait une étude Qui va permettre De pérenniser Une économie D'envisager Les perspectives Aussi Et donc Du réemploi De cet outil Économique Vers une mutation Qui permettrait De sauvegarder Un outil économique Qui fait vivre La vallée libère Est-ce qu'il ne serait pas Plus intéressant Vu que vous avez D'essayer de monter Un groupe de travail Qui réfléchirait A tous ces problèmes là Que ce soit Des élus Que ce soit Des élus Des socioprofessionnels Ou même des citoyens Alors Sur le groupe de travail Monsieur Garnier Moi je veux bien On a Enfin Il y a des Enfin On est plusieurs personnes Là Qui avons réfléchi Depuis de nombreuses années Et puis Si les idées Se trouvaient Sous Sous les pierres Du jardin Ça se serait Sauf qu'aujourd'hui On a besoin D'éléments Techniques Comptables Financiers Budgétaires Pour pouvoir avancer Si vous voulez Quand vous allez voir Un banquier Que vous lui dites On a fait Un groupe de travail Avec les élus Les citoyens Et ça va pas lui suffire Donc Moi je veux bien Mais Là On est à un stade Où il faut que Il faut que les choses Avancent Maintenant Parce qu'on a Suffisamment perdu de temps Me semble-t-il Sur certains sites Et donc Il faut qu'on trouve Des solutions Très vite Parce que Malheureusement Et vous le voyez tous Le réchauffement climatique Est une réalité Même si ces derniers jours Il fait plus froid Et en attendant Toutes les données Ne sont pas favorables A la pratique Du ski C'est le moins Qu'on puisse dire Et les collectivités Qui sont au-dessus De nous Nous imposent Que ce soit Le département Encore plus La région Encore plus L'État Et encore plus Les partenaires privés Des garanties Sur les investissements Qui vont être faits Sur le territoire Donc il faut Qu'on se donne Les moyens De démontrer Notre potentiel Et pour ça Il faut Que tout soit Chiffré Évalué On parle souvent En fait De ce qu'on va devenir On est basé Sur une économie Qui nous inquiète Et je pense Qu'on a un consensus En disant Que le ski Ne doit pas continuer A poser Si lourd Dans nos décisions Quand on va Commencer à discuter Et qu'on va vouloir Amorcer cette transition Si on ne veut pas On le dit toujours Que ce soit un clash Et que ce soit une transition Il faut qu'on soit sérieux Les propositions Concrètes Sur le territoire On va en avoir besoin De ces groupes de travail De proposer De proposer De l'alternative Et tous les financeurs Vont vous les demander C'est trouvé Mettre 50 000 euros Là pour se faire entourer De gens sérieux Qui vont pouvoir Démontrer aux investisseurs Qu'on n'est pas dans de l'amateurisme Qu'on est réellement des professionnels Du sujet Qu'on va pouvoir Nous-mêmes Être extrêmement solides Et pas des amateurs Qu'on va nous proposer En faire quelque chose Ça n'empêche pas Ça n'empêche pas Et eux Ils sont dans le même Les investisseurs Ils vont être dans le même Esprit qu'on est C'est à dire Qu'aujourd'hui Le kit seul On ne peut plus Investir un kit seul Donc dans une deuxième phase On va voir Intervenir Des projets complémentaires Quand on parle De 4 saisons De toute l'année Forcément Ça veut dire Que l'économie touristique Ne peut plus être basée Uniquement sur le kit Donc forcément On va avoir Besoin de propositions De la part des communes Et des professionnels Sur des projets Qui vont venir se greffer A un tissu économique Pour pouvoir En monter cette transition Mais Tu ne peux pas Mettre en opposition Les 50 000 euros Nécessaires Pour se faire accompagner Et être solides Face à des gens Qui sont plus gros que nous Et qui sont des professionnels Du sujet Tu ne peux pas Mettre en opposition Avec le fait que Oui Et on en est persuadé Tous les deux On doit faire Une transition Et le ski Ne doit pas Être le seul support De notre économie Mais ne l'est pas en opposition Les 50 000 euros Qui sont proposés C'est simplement De pouvoir être Extrêmement bien soutenus Et que nous On soit solides Lorsqu'on va devoir Mettre en place Des propositions Avec des investisseurs C'est ça C'est ça qu'on propose Aujourd'hui Moi je pense Moi tout le temps Qu'un groupe de travail Issu de citoyens Est nécessaire Avant de lancer On a déjà fait l'expérience On a déjà fait l'expérience On a déjà fait l'expérience On s'est déjà réunis pour en parler Mais bon Je rajoute de rien Ce qu'a dit La présidente Elisabeth Je vais dans ce sens Il faut qu'on soit crédible Si demain On a un bureau d'études Qui va nous faire Un plan de crédibilité Ou autre On sera crédible Sinon On n'avance pas On a des affaires Dans la vallée On s'en va condamner Les deux parties Je pense que ça va être Un tableau de bord Peut-être qu'on ne dépensera pas C'est clair Mais là-dessus C'est vrai que je les rejoigne C'est pas qu'on veuille Se contrarier Et dépenser de l'argent On peut dépenser de l'argent Mais je pense que c'est C'est le plus défi Obligatoire Aujourd'hui Si on veut Faire un nouveau part Dans l'évolution Après quoi te rend Faut simplement te rend Aujourd'hui Si tu me demandes Sur la commune Sur la commune Je peux t'en aligner des chiffres Et je peux faire Comme on a tous Une tendance à faire Je te le bande le bien Au pire si on me donne A moitié c'est bien Je me dis Comment tes mécanismes Les plus gros Aujourd'hui Je suis incapable de te dire Ce qui est la station De demain Qu'est-ce qu'on fait Dans les 15 prochaines années Sur Pintane Mais on n'en est pas là Les 50 000 euros On n'en est même pas encore là C'est-à-dire que là Ce que je suis sûr C'est que la communauté Commune Et les habitants De la vallée du Baille Ne peuvent pas payer Seuls L'investissement nécessaire Sur ma station Ça je suis sûr Ce que je suis sûr aussi Pour être dans ton sens C'est que je ne voudrais pas De projet Qui soit au stricto sensus Et étroit Sur uniquement le ski J'ai bien compris Je sais très bien Ce que tu penses Et ce que je pense Mais Il faut aller plus loin Il faut essayer D'impliquer un peu plus Les gens de la vallée Et les Les lecteurs Appeler comme vous voulez Et les citoyens de la vallée Et j'ai l'impression Qu'on passe à côté de ça Sérieusement On est en train De lancer un tas De bureaux J'en ai dit plein Il y en a plein Mais on oublie De consulter les gens du coin Alors Non Alors non Alors non Je ne peux pas laisser dire ça Enfin je On a fait On a On a On a des Enfin Quand Alors après C'est une assemblée D'élus Dont vous êtes élus Donc L'assemblée Qui est Enfin On représente Quand même Les citoyens Dont vous Semblaient dire Qu'ils sont à l'écart De cette assemblée Alors que Précisément Ils ont choisi Les élus Qui sont autour De cette table Donc 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 moi Ce que je souhaitais dire C'est qu'on est chargé Il me semble Dans la concertation Enfin en tout cas Moi depuis que je suis élue C'est à dire Pas très longtemps Finalement Et Sûrement Avec Ce qui a été construit Aussi au travers Des Des années Dans cette vallée Qui sont des Enfin Qui est une vallée Quand même Qui rayonne Au delà Des frontières De la vallée Moi ce que je souhaitais dire C'est qu'on ne peut pas dire Que les gens Ne sont pas consultés Dans toutes les politiques publiques Qu'on a menées Et qu'on mène aujourd'hui On a fait On a fait des réunions publiques Pour inciter les gens À venir partager À amender Même Ça a été le cas Sur le schéma de mobilité Donc on a modifié Ce qui était Proposé Par Par les experts Notamment En matière d'implantation Etc On a pris en compte Les retours Des habitants Qui ont bien voulu Se rendre aux réunions publiques Donc vous ne pouvez pas dire Aujourd'hui Que la communauté de communes Vie en totale autarcie Celui qui veut s'intéresser Là on est diffusé En public Sur internet Pour que justement Ouvrir les débats Et que les gens Qui veulent S'intéresser À ce qui se passe Dans la vallée Puissent écouter Les échanges des élus Donc vous ne pouvez pas dire Aujourd'hui Qu'on est en autarcie Et qu'on décide Sans qu'il y ait La possibilité Pour les citoyens De s'exprimer Et ça c'est pas possible Je vous remercie Donc effectivement Tout à l'heure J'ai dit À tort J'ai utilisé l'expression Sème Mais c'est en ligne Sur études de faisabilité Sur l'évolution De la structure juridique Décision modificative Numéro 1 Du budget principal Qui est contre ? 1 contre Les abstentions Je vous remercie Le droit à la formation Des élus Donc les membres du conseil communautaire Ont droit à une formation Adaptée à leur fonction La formation doit permettre L'acquisition des connaissances Et des compétences Directement liées à l'exercice Du mandat d'élu local Et elle doit être dispensée Par un organisme Agréé par le ministère De l'intérieur Le conseil communautaire Doit délibérer Dans les trois mois Suivant son renouvellement Sur l'exercice Du droit à la formation De ses membres En déterminant Les orientations Et les crédits Ouverts à ce titre Le montant Des dépenses De formation Qui inclut Les frais De déplacement De séjour Et d'enseignement Ainsi que Les pertes De revenus Subies Du fait De l'exercice De ce droit Ne peuvent excéder 20% Donc du montant Total Des indemnités De fonction Pouvant être alloué Aux élus communautaires Toute demande De remboursement Doit être appuyée D'un justificatif Un débat sur la formation Des membres Du conseil communautaire Doit avoir lieu Chaque année A l'appui du tableau Récapitulant Les actions de formation Des élus Financées par la communauté Donc je vous propose De fixer Les modalités D'exercice Et les orientations Du droit à la formation Des élus Au sein de la communauté De commune Qui pourraient être Les suivantes Donc la formation Doit être dispensée Par un organisme Agréé par le ministère De l'intérieur Le départ en formation Est subordonné A l'accord De la présidente De la communauté De commune La formation Doit être adaptée Aux fonctions exercées Et conforme Aux orientations Et conformes Aux orientations Suivantes Donc formation A la gestion Des politiques locales En matière de finances Publique Marché public Délégation de services Publics Démocratie locale Intercommunalité Etc Formation En lien Avec les compétences Exercées par la communauté De commune De la vallée Duval Et les formations Favorisant L'efficacité Personnelle Telle que La prise de parole En public Des négociations La gestion Des conflits L'expression Face aux médias Informatiques Burotiques Etc Donc je vous propose De Vous avez dû Prendre connaissance Du règlement intérieur Pour la formation Des élus Qui est Annexé A la présente Délibération Donc il y a eu Un avis favorable De la commission Des finances Du 21 septembre Donc je vous propose Adopter Les modalités D'exercice Du droit A la formation Ainsi que Le règlement De formation Des élus 6 juin De fixer Le montant annuel Des dépenses De formation A 4000 euros Et de M'autoriser A signer Tous les actes Nécessaires De mise en oeuvre Du droit A la formation Est-ce que Vous avez des questions Pour information Les 20% maximum Vous pouvez porter La somme 11 704 euros Commençons par inscrire 4000 euros Et dépenser Voilà Donc ça sera reporté Si c'est pas dépensé Voilà Donc l'idée C'est de proposer Alors ça n'a rien à voir Avec le droit individuel A la formation Et donc Donc là C'est un droit Qui est en plus La formation Des élus Et qui est plutôt Collectif Donc je vous proposerai De déterminer Des formations Qui pourraient intéresser Les élus Et après On fera Soit ici En présentiel On fera déplacer Le formateur Soit Les élus Se déplaceront Mais nous en discuterons En commission Est-ce que Vous avez des questions Donc je mets au vote Est-ce qu'il y a des abstentions Des votes contre Adoptées A l'unanimité Question numéro 16 Mandat spécial Pour le remboursement De frais de déplacement La présidente Je vous demanderai Si vous êtes d'accord De bien vouloir Accorder le défraiement Pour la présidente Donc des frais Engendrés Pour les déplacements Qui seraient Le 36ème congrès De l'ANEM L'association nationale Des élus de montagne Et le 103ème congrès Des maires Et président D'intercommunalité Donc le 1er en octobre Et le 2ème Fin novembre Et on dit Que les frais Ils seront inscrits Etc Vous voulez juste poser Une question Est-ce que Pour ça Parce que La communauté Dénèves Je ne sais pas Si ça va avoir lieu Parce que Dénèves Actuellement Alors c'est pareil Est-ce que Ce n'est pas possible De partager Avec la commune De Barcelonette Parce que On l'a imaginé Elle a un problème De la communauté Communiste Il n'y a pas Une possibilité Non Elle y va En tant que Communiste Alors c'est L'ANEM C'est l'association Non mais C'est l'association Des maires De France Et des présidents D'intercommunalité C'est pour ça Que la question Comme il a l'idée C'est pas possible De partager Entre la commune De Barcelonette Et la commune De communiste Avec le sidé Moi aussi Voilà Donc ta question Est posée Question numéro 16 C'est celle-là Question numéro 16 Oui mais écoutez Il y en a vraiment Avec un 6 à côté Ça fait 16 Sachant que Sachant que Mme Ocroglick Là je vais au congrès Des maires Cette année J'ai en particulier Des rendez-vous Alors je ne les citerai pas Parce que Parce que Ce sont des rendez-vous Pour l'instant Qui ne peuvent pas Être dévoilés Mais Qui concernent Pas la commune De Barcelonette Mais voilà Donc je vous ai répondu Question numéro 16 Qui est contre Qui s'abstient Une abstention Adoptée Question numéro 17 Alors on finit Momentanément peut-être L'examen des subventions Pardon Madame Bardin Madame Bardin S'abstient-elle ? Comme moi Pareil Excusez-moi Elle s'abstient pas Elle doit se compter Alors la question Numéro 17 Oui Non mais c'est parce que Je parle devant Alors il s'agit De la demande De subvention Qui était formulée Par le syndicat Mix intercommunal De l'abattoir De Guiestre Si vous vous souvenez Au moment du vote Du budget Cette demande Figurait dans les Demandes de l'association Et le dossier Manquait d'éléments En tout cas On n'avait pas encore Reçu le bilan De l'association Donc c'était Resté en suspens Cette demande De subvention Elle concernait Un montant De 10 000 euros Elle était étayée Par le fait Que de nombreux Éleveurs De la vallée Font abattre A Guiestre Et utilisent L'outil En tous les cas C'était un renouvellement De demandes Puisque dans le passé La collectivité A subventionné L'abattoir de Guiestre Donc le montant Sollicité C'était 10 000 euros Et la proposition Elle est de 8 000 Quelques éléments Financiers En fait 8 000 C'est l'équivalent De ce que nous avions Versé l'année dernière C'est sous forme De subvention Sachant que Cet abattoir Inter Inter cantonal Il a 4 adhérents Principaux Je ne sais pas S'il y en a d'autres Mais ce sont Les 4 communautés De communes Du nord Du 05 Ambrun Guiestre L'argentière Et Briançon Que ces 4 communautés Financent à hauteur De mémoire D'environ 53 000 euros Mais eux Ce ne sont pas Des subventions Ce sont des cotisations Qui sont des rangs Et que nous Effectivement On représente 18 ou 24% Je ne sais plus Du montant Enfin du volume D'abattage D'abattage Donc en fait C'est un montant Non négligeable Mais simplement Nous on est Pour l'instant Appelé simplement En tant que subvention Et on n'est pas Engagé Comme les autres En tant que En tant que Participant Et Il faut aussi noter Qu'on n'a pas Voulu monter A 10 000 On est resté A 8 000 Pour marquer Quand même Le fait qu'on soutenait Un outil Qui était Intéressant Pour un certain Socio-professionnel Sachant que Visiblement Ce syndicat Ce syndicat Mixte Accumule Anné après année Des excédents Donc en fait Nous on participe A cet excédent Qui est De quelques Dizaines de milliers D'euros Mais effectivement On sait que Dans ce type D'activité En fait Quand on peut Appuyer des excédents C'est pour réaliser De manière régulière Des gros investissements Donc c'est assez logique Mais bon C'est pour ça Qu'on n'a pas Parle à souhaiter Augmenter Mais marquer Simplement Notre soutien Y a-t-il des questions On le met au vote Donc sur cette attribution De subvention A hauteur de 8000 euros Qui est contre Qui s'abstient A l'unanimité Merci Pour la question Donc numéro 18 Il s'agit donc Du ski passe jeune Pour rappel Donc la communauté De communes Qui est impliquée Dans la gestion Et le développement Des quatre stations Et à ce titre Elle souhaite Développer Et promouvoir La pratique du ski Chez les plus jeunes Donc en tant qu'élie On va vous demander De décider De proposer Aux jeunes scolaires Et étudiants Qui sont domiciliés Dans la vallée Un forfait Qu'on appelle Ski passe jeune Qui donne accès Donc aux stations de ski De Praloup-le-Sauze Sainte-Anne-la-Conamine Ainsi qu'aux espaces nordiques Saint-Jean Pardon Ainsi qu'aux espaces nordiques De Saint-Paul Et de l'Arche La convention signée Le 15 novembre 2017 Au terme De laquelle Les gestionnaires Des stations de ski Donc de Praloup-le-Sauze De Saint-Anne De l'Arche Et de la commune Donc de Montclar Ont convenu De créer un produit Ski passe jeune Dans la communauté Dont la communauté Se portera acquéreur Sur la base D'un volume par saison De 1000 forfaits Pour ensuite Les revendre Aux jeunes scolaires Et étudiants Qui sont domiciliés Sur le territoire Vu les avenants Numéros 1 et 2 Qui ont été approuvés Par délibérations En date du 25 septembre 2018 Et 30 juillet 2019 Fixant les tarifs De vente Et de revente Du ski passe jeune Pour chacune Des années concernées Dans le cadre De cette convention Les exploitants Des remontées mécaniques Ont décidé De fixer Le prix de vente De ce ski passe jeune A la communauté De commune Pour la saison 2020-2021 A 93 euros L'unité Pour un volume De 1000 cartes Environ Vu le projet D'avenant Numéro 3 Et habillé à cet effet Qui lui est soumis Et sous proposition De la présidente Peut-être qu'il y aura Des questions Mais je continue La lecture De la délibération Et vous poserez Vos questions On vous demande Donc d'approuver L'avenant Qui est annexé Autoriser La présidente Et la vice-présidente Déléguée aux finances Pardon De procéder à sa signature On demande D'accepter le prix de vente Du forfait A 93 euros L'unité Par les exploitants De décider De fixer Le prix de revente Aux jeunes scolaires Et étudiants Domiciliés sur le territoire A 37 euros L'unité Pour la saison 2020-2021 Étant précisé Qu'une somme De 4,57 euros Par carte vendue Sera reversée Au service nordique Du budget De la régie Hubelski De la communauté De commune Précisé Que les recettes Correspondantes Seront encaissées Dans le cadre De la régie Au titre Ce qui passe jeune Créé à cet effet Et inscrit A l'article 70-61 Et donc On vous demande De délibérer Alors je pense Peut-être qu'il y a Des questions Ou des précisions Qui vont être demandées Sur ce mécanisme Donc vous avez compris Le concept du mécanisme On a un exploitant Qui vend à 93 euros L'unité Pour 1000 unités Et la communauté De commune Décide donc De revendre A 37 euros Pour favoriser L'accès au ski A nos jeunes Domiciliés Que ce soit Donc des scolaires Ou des universitaires Qui restent domiciliés Sur la Sur la communauté De commune C'est ça Donc juste Des précisions Sur le dispositif Donc c'est un dispositif Qui a été mis en place En 1987 Pour la saison 1987 1988 L'année dernière Ont été vendues Donc un peu plus Que la flotte Des 1000 forfaits Donc 1263 cartes Ont été vendues Sur la saison 2019-2020 Soit 131 cartes Supplémentaires Par rapport A la saison D'avant Ce qui est plutôt Très bien Parce qu'il faut Que nos enfants Ski Pour que justement On puisse Maintenir des skieurs Sur les domaines Skiables Donc le prix De la carte Est inchangé Par rapport A l'an dernier Donc Elisabeth Vous l'a dit 93 euros La communauté De commune L'achète C'est revendu 37 euros Et donc la communauté De commune Prend sur chaque Forfait Ce qui passe Et elle repaie Donc les exploitants 56 euros Donc 5 points de vente A Praloup Le SAUS Remontée de Praloup Du SAUS Office de tourisme De Josier Et Mairie du Lausée Pour les enfants scolarisés Sur le territoire De la communauté De commune Et à la CCBUSP Pour les enfants scolarisés A l'extérieur Donc la répartition Du produit S'effectue Comme suit Donc sur le montant Des 1263 cartes Qui ont été vendues 48% Sont Reversées Pour les remontées Mécaniques De Praloup 5% Pour Montclar Domains Qui Hable Et 47% Pour la communauté De commune Qui est gestionnaire Donc des remontées Mécaniques Du SAUS Super SAUS Sainte-Anne et L'Arche Donc vous voyez On ouvre même Donc la communauté De commune Achète même Et participe Avec Saint-Jean Donc elle offre La possibilité A nos enfants D'aller découvrir Le domaine De Saint-Jean Montclar Puisqu'avec le ski-passe On peut également Aller skier Là-bas La seule condition Est que Les parents Soient domiciliés Et évidemment Payent des impôts En Nubaï Donc c'est pour cela Que cette politique De ski-passe Elle a été mise en place Je rajouterai Que c'est un moyen De réduire Les inégalités Face à l'activité De ski Pour toutes nos familles De la vallée Nubaï Et que donc Ce dispositif Maintenant un petit peu Ancien A permis certainement A des centaines D'enfants D'accéder A un sport Qu'ils ont sous les yeux Sans qu'on puisse Avoir une inégalité Face à Entre des enfants Ce qui me semble Extrêmement important Et donc J'appelle Les mères De chaque commune A faire un joyeux Noël A chacun des enfants En prenant en charge Le reste Le reste en dû A peine de rendre L'activité de ski Gratuite à nos enfants Je vais donc Oui Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Pour les étudiants Il faut présenter Un certificat De ce C'est pas Pourquoi Est-ce qu'on limite A un forfait Au départ Alors C'est C'est indicatif C'est plus Pour garantir Un certain volume Oui 1260 1260 La carte L'année dernière On va passer au vote S'il n'y a pas D'autres questions Donc en ce qui concerne La question 18 Ce qui passe jeune Y a-t-il des abstentions Des votes contre Votez donc à l'unanimité Alors la question 19 Une question qui a été abordée En commission développement économique Il s'agit de renouveler une convention Que la communauté de communes De la vallée du Baï-Sert-Ponçon A avec la SAFER Alors considérant que le foncier Fait l'objet aujourd'hui De toutes les convoitises Et surenchères Considérant la volonté De la CCBUSP De maintenir et de conforter L'agriculture sur l'ensemble De son territoire De protéger son environnement Et les paysages ruraux Et de maintenir un prix de vente Compatible avec une activité Agricole et forestière Considérant que la SAFER Peut apporter à la CCBUSP A partir de sa connaissance Du marché foncier Et en complément De la transmission Des DIA Alors DIA Vous avez la définition C'est déclaration D'intention d'aliéner Une veille foncière opérationnelle La mise en place D'un portail cartographique Pour visualiser les DIA transmises L'expertise contractualisée Des DIA diffusées L'intervention par le quartier Du droit de prévention Ou étude de stabilité Pour que soit mis en place Une procédure d'intervention A l'AIA Un bilan annuel chiffré Des volumes de DIA transmises Donc est-ce qu'il y a des questions Par rapport à la signature De cette convention S'il n'y a pas de questions Je le mets au vote Qui est contre Qui s'abstient A l'unanimité Merci Les communes reçoivent Les DIA Et la communauté aussi Rapport annuel Du délégataire Veulia O Concernant l'assainissement Collectif CCUVUSP Question numéro 20 Je ne vous ferai pas D'affront Mais je pense Que certains d'entre vous Ont dû être saisis D'un léger assoupissement Avant d'arriver A la page 211 Du document Donc je me permets De vous en faire Une petite synthèse Donc il s'agit Du rapport annuel De notre délégataire Qui est adopté Beaucoup plus tard Que d'habitude Puisque Évidemment Ils les établissent Plus tôt Donc d'emblée Je vous parle Du rapport financier Pour ceux qui ont des DSP Vous devez être habitué Au fait que Les délégataires Déclarent des pertes Donc pour ce qui est De Veolia L'année dernière Juste de 2018 A 2019 Les produits Sont passés De 1488 Enfin 1.488.000 A 1.640.000 euros De recettes Soit plus 10,2% Entre autres Je pense Par rapport A la mise en place De compteur D'eau Les charges Sont restées Stables A 1.700.000 euros Ce qui fait Que le résultat Annoncé par Veolia Passe d'un déficit De moins 212.000 euros A un déficit De moins 69.000 euros Ça s'est amélioré Mais ils sont toujours Dans le rouge Eh bien On écrase une arme Donc pour ce qui est Concernant de la DSP Je vous rappelle Qu'elle est Signée de 2017 A 2028 Que l'un des principaux Événements De 2019 Ça a été La mise en place D'équipement De mesure De 5 ans Qui est la seule Qui dépasse Les 10.000 équivalents Habitants Je vous rappelle Qu'il y a 18 stations Déclaration 18 postes De relevage Que sur le réseau Collectif Donc Qui est fait Pour une population Permanente Théorique De 7.442 habitants En fait On est en mesure De traiter Les effluents De 46.000 personnes En équivalent habitant Ce qui représente 260 tonnes De boue Récoltée Traité Enfin Obtenue par an Il y a 185 kilomètres De linéaire Cette année Léoga On a curé 18 kilomètres Le prix Donc Était de 1.99 euros Le mètre cube Ça c'est sur la facture Ou assainissement Donc pour la partie assainissement 1.99 euros En n-1 Qui est passé A 2.01 euros Cette année Le taux de conformité Est de 97.8% Et le volume Traité En En mètres cubes C'est de 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Mètres cubes Sur une facture Moyenne De 120 mètres cubes Qu'on prend Habituellement Pour référence L'eau Représente 204 euros C'est une facture Moyenne L'eau représente 204 euros L'assainissement 201 euros Et les organismes Publics Style agence De l'eau 85 euros La satisfaction Des clients Est stable A 86 Alors je ne sais pas Si c'est sur Pour cent Mais c'est 86 Et à noter Quand même Que les impayés Du fait Je pense De la fameuse loi Brotte Sont passés De 2015 A 2020 Même si le montant Est très Aléatoire Enfin il varie fortement Et passés De 0.58 A 1.72% C'est un des éléments Que les délégataires Mettent beaucoup En avant Pour les charges Qui sont apparues Depuis Qu'on a signé Les DSP Généralement Voilà Si vous avez des questions Donc Êtes-vous d'accord Pour adopter Le rapport annuel De Véondia Je vous demande De prendre acte De ce document Et de Je précise Que la présente Délibération Pour faire objet De rapport contentieux Blablabla Qui est Contre Qui est Contre Comme d'habitude Simplement Parce que Les frais De structure Et notamment De structure Et de structure Donc c'est Évidemment On ne peut pas Que je vous demande Alors Les frais de structure Dans le Oui Oui D'accord. Juste pour répondre, ce qu'ils appellent les contributions des services centraux et de recherche passent de 2018 à 2019 de montant de 75 000 à 79 000 euros sur un montant total de 1 700 000 euros. Ah oui, donc un vote contre Dominique Ocroglic et Mme Bardin. Mme Bardin votera probablement, pardon. M. Garnier, donc une abstention, un vote contre. Je vous remercie. Merci. Une petite délibération. On avait adopté en précédent conseil communautaire une convention avec la société, la collecte médicale pour récupérer les daceries, c'est à dire les déchets médicaux. Et puis finalement, on s'est aperçu que les deux principales lignes, c'est essentiellement tout ce qui concerne les seringues usagées et les radios. Donc, en fait, on s'est aperçu que les seringues usagées ne sont plus ramenées à la déchetterie puisque la plupart, enfin pas la plupart, les utilisateurs les ramènent dans leur pharmacie. Donc, on n'a pas vraiment besoin de gérer ces déchets avec eux. Puis en plus, ça demandait à mettre en place des conteneurs en post-métion, mais en fait, il n'y a plus de besoin. Et d'autre part, on s'est rapproché du CIDEVOM et on a constaté que la convention qu'on a avec le CIDEVOM permettait de traiter la collecte des clichés radio. Donc, la délibération, c'est considérant que la prise en charge des déchets médicaux ne peut plus être assurée par les services de la déchetterie dans les conditions de sécurité requises, considérant que les déchets sont repris par les pharmacies, considérant que le marché existant avec le CIDEVOM prévoit la collecte des clichés radio. Je vous demande d'autoriser la présidente à résilier la précédente convention avec sa collecte médicale et donc de faire tout ça dans le cadre de notre convention avec le CIDEVOM. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, donc maintenant, on passe sur une série de délibérations qui vont aussi concerner la fin de la semaine, puisqu'on reçoit la préfète vendredi. Donc, l'engagement dans la démarche de labellisation CITERGIS est une démarche que l'on avait engagée avant la fin du précédent mandat et que l'on poursuit aujourd'hui, sachant qu'elle s'inscrit aussi dans une politique publique qui va être dite dans les délibérations qui vont suivre. Donc, la communauté de communes est engagée depuis plusieurs années dans la charte de TEPOS. Et donc, c'est Territoires à énergie positive et a été lauréate de l'appel à projet Territoires à énergie positive pour la croissance verte. Elle a obtenu récemment la reconnaissance de Territoires engagés. Donc, c'était l'année dernière pour la labellisation Territoires durables, une COP d'avance. C'est une labellisation qui est donnée par le Conseil régional de la région PACA. Donc, elle se lance désormais dans l'élaboration d'un contrat de transition écologique. Donc, la volonté de la communauté de communes de poursuivre, de clarifier, de renforcer sa politique climat, air, énergie. La démarche de labellisation CITERGIE est proposée et promue par l'ADEME. C'est une mesure d'aide et d'accompagnement des collectivités pour la transition énergétique. Et c'est la déclinaison française d'un dispositif européen qui compte à ce jour plus de 1500 collectivités participantes en Europe. CITERGIE est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un label récompensant pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique climat, air, énergie de la collectivité. Et donc, cet outil comprend la formalisation de la politique publique climat, air, énergie de la collectivité et la labellisation du niveau de performance de la collectivité qui est assuré par un auditeur extérieur. Donc, le label CITERGIE, les communes, avec ce label, donc les communes et les intercos sont évalués sur la base de leurs compétences propres dans 6 domaines impactant la consommation d'énergie. Les émissions de CO2 associées à la qualité de l'air, donc qui sont la planification territoriale, le patrimoine de la collectivité, l'approvisionnement énergie, eau et assainissement, la mobilité, l'organisation interne et la coopération et la communication. Donc, l'obtention du label est donc un signe tangible des efforts qui sont fournis par la collectivité par rapport à ses réels potentiels d'action. Donc, avec ce label, la collectivité va évaluer les performances de sa politique climat, air, énergie, se fixer des objectifs de progrès, mettre en place des actions d'amélioration, mesurer les progrès accomplis et valoriser les actions déjà entreprises. Donc, il va falloir, donc, on s'engage à élaborer un plan d'action, à le mettre en œuvre et à l'évaluer annuellement, à se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité, Citergy, est constitué à un comité de pilotage chargé de faire des choix stratégiques et établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal. Donc, la conduite opérationnelle du processus Citergy sera réalisée par un chef de projet énergie-climat, identifié au sein de la collectivité. Donc, le coût plafond prévisionnel de cette démarche est de 40 000 euros sur 4 ans, correspondant aux honoraires d'un conseiller accrédité Citergy. L'ADEME, partenaire de la démarche, accorde une subvention de 70 % du montant des dépenses. Et donc, je vous propose, donc, cette proposition a reçu l'avis favorable de la commission environnement-énergie du 21 septembre. Donc, je vous propose d'approuver le lancement de la démarche de labellisation et de solliciter la subvention de l'ADEME. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que sur l'engagement dans la labellisation, la communauté de communes a déjà été évaluée par un auditeur externe, parce que toutes les collectivités ne peuvent pas s'engager dans cette labellisation. Il faut déjà avoir des politiques publiques qui s'engagent dans ces actions de climat, air, énergie. Et donc, suivant l'évaluation et le premier diagnostic qui a été fait, ils ont considéré qu'on pouvait rentrer dans le processus de labellisation. Oui, d'ailleurs, je suis très contente, parce que sur le document comme Scope d'Avance, il y avait quatre vies concernées, bien sûr, le projet de ce modèle de Saint-Pens. Donc, je suis absolument ravie que nous ayons obtenu ce modèle de Scope d'Avance, avec dedans, bien sûr, le projet de Saint-Pens. Voilà, et donc, il n'y avait pas que le projet de Saint-Pens, il y avait également, voilà, d'autres projets qui sont portés par la collectivité. Oui, M. Garnier. Cette première évaluation, il y avait un rapport, quelque chose que vous faites ? Alors, c'est une grille d'évaluation qui a été faite. Donc, est-ce qu'elle est du Fénil, là ? Donc, on vous la communiquera, sachant qu'il y a eu, voilà, une évaluation qui est faite suivant une grille objective. Par exemple, il y avait la mobilité. Ils évaluent les compétences aussi qu'a la collectivité en matière climat, air, énergie, etc. Et donc, il y avait toute une grille de, je ne sais pas, il y avait peut-être une soixantaine de questions qui permettaient ce pré-diagnostic pour pouvoir candidater. Oui ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, en réalité, le label, c'est bon, au-delà du label qui peut être valorisant pour la collectivité, c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est une feuille de route, notamment sur le plan d'action qui va être mis en place et sur les conseils qui pourraient être donnés en matière d'économie d'énergie. Donc là, on parle bien, y compris de la collectivité, dans la vie de la collectivité, c'est-à-dire tout ce qui concerne les bâtiments communautaires, des compétences qui pourraient être prises. Donc, en fait, c'est plus, c'est presque un soutien au plan d'action en conseil pour la collectivité qui nous permettra, in fine, d'obtenir le label. Et le conseiller accrédité, qui vient d'où ? Eh bien, c'est l'ADEME qui... C'est l'ADEME qui vient d'où ? Oui. Non, mais l'ancien... L'ancien, celui qui est venu faire le pré-diagnostic, il a été mandaté par l'ADEME. Et par contre, celui qui va être sélectionné, il y aura une consultation. C'est la communauté qui l'embauche sur le... Eh bien oui, on demande là les financements. C'est une prestation. C'est pas un emploi. C'est pas quelqu'un qui sera à demeure. C'est une prestation de service. C'est un consultant. Voilà, c'est un consultant. Oui, il m'a pris. Il vient pris. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Donc, la prochaine délibération concerne le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet. Donc, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, il y a, nous avions, et comment dire, et des projets qui ont été cités là, en ont bénéficié. Nous avions un conseiller, un chargé de mission plus précisément, énergie, qui était employé au pays sud. Donc, le pays sud, je vous rappelle que c'est financé par deux communautés de communes. Donc, la communauté de communes de la vallée du Baille-Serponson et la communauté de communes de Serponson. Donc, de l'autre côté. Et donc, ce chargé de mission, aujourd'hui, c'était une mission qui était portée par le pays sud. Et donc, depuis le 1er janvier 2020, la mission énergie-climat n'est plus portée par le pays sud. Et donc, il est nécessaire, aujourd'hui, de recruter un agent contractuel dans le cadre d'un contrat de projet pour mener à bien, notamment, le contrat de transition écologique dont nous allons parler, ainsi que la réalisation cytergiste dont nous venons de parler. Aujourd'hui, donc, l'ADEME est prête, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, mais compte tenu de l'engagement de la collectivité dans la démarche. Donc, l'ADEME est prête à financer à hauteur de 70% sur trois ans la création d'un poste de chargé de mission énergie-climat qui sera notamment dédié au suivi du contrat de transition écologique, à la labérisation cytergie, à l'accompagnement des communes, des particuliers et des entreprises dans leur projet de transition énergétique. Donc, je vous propose de décider la création d'un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique des ingénieurs territoriaux, catégorie 1, afin de mener à bien les opérations identifiées suivantes. Contrat de transition écologique et labellisation cytergie pour une durée de trois ans, soit du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2023 inclus. Donc, le contrat prendra fin à l'issue de la réalisation des opérations pour lesquelles le contrat a été conclu, à savoir le 1er décembre 2023. À défaut, le contrat prendra fin après un délai d'un an minimum si l'opération ne peut pas être réalisée. Donc, le contrat sera renouvelable par recondition express lorsque le projet prévu ne sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder six ans. L'agent assurera donc les fonctions de chargée de mission énergie-climat à temps complet pour une durée de monétaire de service de 35 heures pour exercer les missions suivantes. Aide à l'élaboration et animation de la politique climat-air-énergie de la collectivité, chef de projet du contrat de transition écologique, chef de projet de la démarche de labellisation cytergie, conseil et accompagnement des collectivités, des entreprises, des particuliers dans leur projet de transition énergétique en lien avec l'agence locale de transition énergétique, l'ALT, qui a commencé déjà ses consultations la semaine dernière et qui a rencontré d'ailleurs un vif succès, suivi et évaluation des résultats de la politique climat-air-énergie mise en œuvre. Donc, l'emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique des ingénieurs territoriaux et il devra justifier d'un diplôme de niveau 1 ou 2, soit Bac plus 3 à Bac plus 5 dans les domaines des énergies renouvelables, de l'amélioration énergétique des bâtiments et de la transition énergétique. Voilà, le niveau de rémunération sera déterminé selon un indice brut de rémunération maximum de 611 en prenant notamment en compte les fonctions occupées, les qualifications requises pour leur exercice et la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je me pose la question, on va savoir, ce n'est pas doublant, là, que ce n'est pas un bouclier climat-énergie avec la rémunération catégale, il y a déjà quelques-unes ? Non. Alors, sur le label Citergy, c'est vraiment un travail qui va être fait sur la collectivité, donc sur la politique énergétique de la collectivité en tant que telle. Le conseiller, aujourd'hui, énergie climat, c'est l'équivalent de ce qu'on avait avec le pays sud, qui a permis de faire la rénovation de l'éclairage public, qui a permis de faire le projet de Saint-Ponce, qui a permis de faire les toits photovoltaïques sur la steppe de Saint-Ponce aussi, voilà, qui a permis de faire les têtes CV. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les programmes de mise en œuvre d'économie de l'énergie, mais ce n'est pas à destination de la collectivité, spécifiquement. C'est à destination des entreprises et des particuliers. Non, 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 ils ne vont pas travailler ensemble. L'autre, il va travailler, enfin, il va travailler avec, essentiellement, avec la collectivité, sur une politique à mettre en œuvre. Alors, le chargé de mission va travailler sur des projets opérationnels. C'est très technique, c'est scientifique, maintenant. Voilà, c'est des ingénieurs scientifiques, sur comment on dimensionne, par exemple, des panneaux photovoltaïques, est-ce que c'est possible de les implanter. Mais, voilà, donc c'est vraiment très opérationnel sur la transition écologique. Est-ce qu'on peut faire de l'isolation en façade ? Ça s'adresse à tout public, collectivité compris, mais surtout, c'est ce qui va être demandé dans le CTE, à destination de la population et des entreprises. Exactement. Exactement, c'est fait exprès. C'est un ingénieur qui est en capacité de dire qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'isolation et d'énergie. Alors, oui, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a voté le budget l'année dernière, ça a baissé considérablement, et ça a baissé considérablement, parce que quand ce chargé de mission, d'ailleurs, qui était au sein du pays sud, en fait, quand on fait des politiques d'aujourd'hui, tout ce qui est énergie donne beaucoup de crédits, comme un crédit d'impôt, et donc, il a engrangé, dans le cadre de sa mission au pays sud, beaucoup de crédits, ce qui a fait considérablement ce que les collectivités ont décidé d'imputer directement sur leur participation aux autres missions du pays sud, et en fait, ça a fait baisser, ça a fait baisser la participation financière de la collectivité dans le pays. Donc, en fait, avec ce qu'il a fait gagner en crédit d'impôt, on va appeler ça comme ça, il a payé son poste, en fait. Bien. Voilà. Par contre, le pays, aujourd'hui, n'a plus la mission énergie, donc il est nécessaire, nous, aujourd'hui, pour continuer ce qui, en plus, est financé, soit par des crédits d'impôt, soit par des subventions. Il faut que... Il y a deux missions qui se sont arrêtées dans le pays récemment, ces derniers temps, c'est la mission énergie, et puis la mission, c'était les espaces de l'été. Les espaces de l'été, c'est au 31 décembre. Voilà. Donc, en fait, on reprend l'énergie dans les deux CC, sachant que je crois que la CC, enfin, moi, a embauché quelqu'un là-dessus. Non, je ne comprends pas. Non, bon, bah... Non, mais aujourd'hui, ce sont des postes qui, compte tenu des crédits d'impôt, se financent. Et ça a une réelle plus-value en termes de compétences et d'ingénierie. Pour ceux qui veulent s'engager dans la démarche, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées à l'unanimité. Alors, maintenant, on passe à la création d'un emploi permanent à temps complet d'adjoint administratif territorial, donc modification du tableau des emplois. Donc, c'est le conseil communautaire qui fixe l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services. Il est nécessaire de recruter une personne en charge des systèmes d'information et de la communication numérique de la communauté de commune. et je vous propose donc de créer un emploi permanent d'adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2021. Et donc, cet emploi pourrait être pourvu par un enjoint administratif territorial, un agent administratif territorial principal de deuxième classe ou un agent administratif territorial principal de première classe. Alors, c'est une très bonne question, Mme O'Kroubdik. Donc, M. Cervelle s'occupait de cela avant qu'on le transfère dans le transfert de compétences du by-tourisme. Donc, il s'est retrouvé dans la cellule informatique numérique du by-tourisme. Et donc, aujourd'hui, la communauté de commune depuis trois ans n'a plus de personnel alors qu'on l'avait avant. C'est très compliqué, ça a été très compliqué pour, compte tenu des systèmes informatiques que nous avons déjà dans la collectivité et dans tous les services, que ce soit la déchetterie, l'économie musique, régie, enfin, donc, voilà. Donc, là, aujourd'hui, M. il est nécessaire aujourd'hui de créer ce poste qui a disparu au moment du transfert de la collectivité et M. Cervelle a demandé la réintégration puisqu'il avait été détaché à Ubaïtourisme et donc là, les cinq ans, on arrive au terme des cinq ans, il a demandé sa réintégration dans la collectivité. Donc, on le réintègre en créant le poste puisque c'est, en plus, c'est une obligation. Et du coup, Ubaïtourisme, il n'y aura plus personne. Pardon ? Ubaïtourisme, il n'y aura plus personne. Ah oui, oui, oh ben non, non, Ubaïtourisme a une unité numérique qui s'est même étoffée depuis sa création et donc, mais qui n'a rien à voir avec la gestion des systèmes informatiques tels que nous, nous avons besoin. Donc, il n'y a plus besoin de notre tablette. Non ? Enfin, là, en tant que tel, Oui, c'est exactement ça. Et donc, 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 il réintègre la collectivité à compter du 1er janvier. Du 1er janvier, il réintègre la collectivité. Il faut savoir aussi, alors, je ne sais pas si, oui, oui, bien sûr, de toute façon, il y avait une convention, une convention entre les, entre les deux structures, mais qui n'était pas satisfaisante pour personne. Donc, il était nécessaire que le poste, de toute façon, en plus, c'est une obligation maintenant d'avoir, d'avoir un référent numérique, sachant que vous avez, on vous a adressé ce mois-ci, je fais une piqûre de rappel pour ceux qui n'auraient pas eu le mail, qui n'auraient pas eu SFR déploiement de la fibre nous a demandé d'adresser à tous les maires ce que nous avons fait avec une adresse de correspondance, de signaler sur le territoire l'ensemble des poteaux, notamment téléphoniques ou électriques qui étaient endommagés afin qu'ils puissent intervenir puisque la fibre arrive. et donc dans le cadre du déploiement en principe, on devrait être à peu près dans les temps sur ce qui avait été annoncé. Voilà, il faut prendre la photo avec un point GPS pour que... Donc tu as fait des photos. voilà, donc il y a aussi l'adressage en principe. Alors il y a des communes qui sont plus en avance que d'autres et donc il faut faire, je vous rappelle, parce qu'on ne peut pas, ils ne pourront pas mettre la fibre. Donc est-ce qu'il y a des questions? Donc je vais au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adopter à l'inanimité. Donc la mise à disposition du personnel auprès de l'association Audace. Donc ça, c'est une décision que nous prenons tous les ans, tous les trois ans, pardon, tous les trois ans et qui concerne donc la mise à disposition d'un agent auprès de l'association Audace pour assurer le fonctionnement du service de fourrière du refuge situé à Saint-Ponce donc qui est venu à terme, qui va venir à terme au 1er janvier 2021. Est-ce que vous avez des questions? Donc je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adopter à l'inanimité. Le contrat d'assurance statutaire? Donc le contrat d'assurance statutaire couvre un certain nombre de risques du personnel de la communauté de commune. c'est nous qui nous assurons pour des risques que notre... que des risques si la maternité est un risque entre autres. Mais la maladie, donc on s'assure pour être remboursé d'un certain nombre de charges quand on continue à payer des personnels qui sont absents. Et donc il s'agit de lancer la consultation dans le cadre d'une procédure adaptée. Je pense qu'on en saura si je ne m'abuse pour 4 ans alors qu'on était sur 3 ans et ce qui nous permet d'avoir un peu plus de visibilité parce qu'en fait sinon ça revient très vite et on s'aperçoit que dans le domaine en fait on est quand même sur des techniques enfin ce sont des questions très techniques tout comme on s'était fait assister pour les... enfin tous nos autres risques enfin donc pour le risque statutaire on lance un marché donc il y avait un cahier des charges qui n'est pas très compliqué autorise la présidente à lancer la consultation dans le cadre d'une procédure adaptée il y aura deux lots pour les agents qui sont à la CNRACL et ceux qui sont à l'Ircantec la durée du marché à un an oh oui voilà reconductible deux fois bon alors c'est 3 ans et je crois que c'est peut-être 2 ans la dernière fois une histoire comme ça les crédits nécessaires sont inscrits au budget des questions je ne sais pas s'il est dans vos communes vous vous assurez déjà enfin c'est quelque chose que les collectivités pratiquent régulièrement et à noter qu'on a quand même été très nettement plus remboursé en tout cas sur la dernière année que notre que notre cotisation que notre prime qui est contre des abstentions je vous remercie transfert d'un agent au tuile alors donc ça c'est donc un agent de agent de maîtrise territoriale donc a demandé sa mutation pour intégrer la commune des tuiles à compter du 1er septembre 2020 donc cet agent a acquis au jour effectif de sa mutation 9 jours de congé au titre du CET et il convient que la commune que la commune des tuiles les prenne désormais à sa charge mais donc nous devons les compenser financièrement et donc je vous propose de verser à la commune des tuiles donc pour le transfert des droits à congé de l'agence utilisée la somme qui est fixée à 675 euros soit à 75 euros montant forfaitaire établi par l'arrêté ministériel du 28 août 2009 pour ses 9 jours de CET donc je vous propose d'approuver le projet de convention et de m'autoriser à procéder à la signature est-ce qu'il y a des questions donc je mets au vote est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre adoptés à l'unanimité alors comme je l'indiquais en début de séance la question 28 qui concerne la mise en oeuvre du schéma directeur de développement de mobilité douce a été retirée de l'ordre du jour simplement parce que aujourd'hui dans le cadre des financements qui sont demandés que nous demandons il faut au préalable avoir fait les acquisitions foncières donc nous allons nous y attacher sur l'année qui va venir et nous devons présenter une délibération pour chaque acquisition donc on a retiré de l'ordre du jour cette délibération et on la représentera au fur et à mesure des acquisitions foncières pour avoir les financements Alors la communauté de communes n'a aucun pouvoir en matière d'expropriation l'urbanisme et le droit d'expropriation est un droit qui est attaché à la compétence urbanisme des communes donc là dans le cadre du schéma de mobilité et de ce qui est proposé on fera un point régulièrement ça ne peut être que des acquisitions améables évidemment si on tombe sur un point dur on en discutera mais pour l'instant on ne part que sur des acquisitions améables sachant que évidemment on va en discuter ensuite sur le poste qui va venir après ça ne pourra se faire qu'avec en partenariat avec les maires des communes concernées et donc voilà ah oui ça c'est c'est une c'est une c'est une négociation amiable donc il faudra qu'il y ait une évaluation des domaines si ça rentre dans le cadre de l'évaluation des domaines parce que vous savez que maintenant ça a été modifié donc on suivra la procédure en matière de droit d'urbanisme qui est préconisée et on verra la latitude que l'on aura sur les acquisitions de toutes les façons toutes les acquisitions et évidemment le prix des acquisitions seront délibérées en conseil communautaire donc on ne pourra pas acheter 10 mètres carrés 100 000 euros par exemple donc voici pour cette question est-ce qu'il y a d'autres ah ben non il n'y a pas d'autres questions parce qu'il n'y a pas de vote elle est retirée donc le lancement de la politique de mobilité sur le territoire Ubaï-Servonçon la demande de subvention pour le recrutement du chargé de mobilité et mise en oeuvre du réseau d'autostop organisé donc ceci c'est en vertu donc de c'est la partie opérationnelle de la mise en oeuvre du schéma directeur de développement de la mobilité douce qui date du 10 décembre 2019 avec le développement des modes de mobilité alternatifs à la voiture l'aménagement de pôle d'échange multimodaux et la création d'itinéraires cyclables donc pour cela nous avons la compétence optionnelle maison de service au public dont la vocation est de faciliter l'accès au service public pour l'ensemble de la population et nous avons également la création la compétence création aménagement la compétence création aménagement entretien d'un littéraire cyclable transubaïen continu bidirectionnel d'est en ouest sur le domaine public routier par délégation du conseil général des communes ou sur des terrains privés donc par ailleurs et ça c'est une nouvelle information la communauté de communes doit se prononcer au plus tard le 31 mars 2021 sur la prise de compétences mobilité dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités donc à partir du schéma de mobilité il va falloir qu'on se positionne sur l'étendue de la compétence et les obligations qui nous sont imposées par la loi donc je vous propose de procéder à l'embauche d'un chargé de mission mobilité et la mise en oeuvre donc du réseau d'autostop organisé sur l'ensemble pour la mise en oeuvre du réseau d'autostop organisé sur l'ensemble du territoire de Lubaï donc il y a les avis favorables on est passé en programmation leader le 1er septembre commission favorable avis favorable de la commission APM avis favorable de la commission finance alors ce chargé donc vous avez vous l'avez constaté donc le chargé de mobilité va être particulièrement chargé donc des acquisitions foncières et du déploiement du schéma qui va être mis en oeuvre nous avons la possibilité d'avoir des subventions dans le cadre du programme leader à hauteur de 90% il est également chargé il sera également chargé donc là c'est plus un travail avec les communes de mettre en place ce que nous nous appelons le réseau Ubaï plus vous savez qu'en termes de mobilité on a identifié dans le schéma pour appel deux sortes de mobilité la mobilité touristique qui concerne essentiellement les navettes touristiques donc qui transportent nos visiteurs l'été sur des cette année on a thématisé les navettes en fonction de destinations touristiques le lac de Josier ou la plage de Saint-Vincent-les-Forts qui ont reconnu enfin qui ont connu un vrai succès et donc qui permettent d'identifier une offre de transport touristique donc qui permet de faire déplacer des navettes qui ne roulent pas à vide parce que c'était la problématique de notre marché des navettes précédents on avait des navettes qui tournaient toute l'année qui tournaient le plus souvent à vide enfin pas le plus souvent mais il y avait des grandes périodes où ça tournait à vide donc cette mobilité touristique est identifiée au travers d'un marché qui a été relancé cette année et qui a été attribué et pour lequel il va y avoir des thématisations et des propositions d'offres de mobilité touristique il n'empêche que les habitants de la vallée qui sont là l'année ont besoin d'une offre de mobilité qui concerne qui est plus une mobilité sociale et qui concerne notamment qui a été identifiée dans le schéma de mobilité et qui concerne notamment le déplacement des personnes qui n'ont pas motorisé d'un village à l'autre pour aller chez le médecin pour aller au marché pour aller au supermarché pour aller voir une amie etc donc dans les propositions qui ont été qui ont été proposées il nous est apparu et du coup issu des réunions publiques monsieur Garnier qui ont été faites dans le cadre de ce schéma donc il nous a paru opportun de mettre en place un réseau d'autostop organisé avec une charte d'utilisation et qui permettrait et donc qui n'est pas numérique parce que le blablacar c'est les personnes qui savent utiliser et qui ont et qui ont un mobile et qui savent l'utiliser et c'est souvent un public jeune là ça s'adresse cette mobilité sociale ça s'adresse parfois à un public âgé et un public qui est en fracture numérique donc qui a eu du mal à utiliser les outils numériques et donc le principe est d'utiliser des endroits identifiés qui seront aménagés pour que ces personnes soient dans l'axe de l'axe routier de la vallée ou dans les villages mais à des endroits visibles afin que le voisin ou la personne qui monte ou qui descend la vallée puisse les identifier et les transporter sans qu'elles aient besoin de s'inscrire sur un site donc voilà donc c'est un premier projet qui va être mis en place dès l'année prochaine C'est exactement ça donc en fait c'est très simplement ce sont des arrêts de bus qui vont être identifiés non mais ce sont des arrêts abrités on va dire ce sont des arrêts abrités qui vont être identifiés Ubaï Plus et quand vous passerez si vous avez envie de prendre parce qu'il faudra donc il y aura un système de cartes qui identifiera la personne transportée et donc si la personne est à cet endroit là elle n'a pas besoin de faire ça on sait qu'elle peut être transportée dans le sens de la montée ou de la descente et ce qui permet très facilement aux personnes d'être motorisées par solidarité par solidarité est-ce que donc et donc il est nécessaire aujourd'hui de demander les financements dans le cadre du programme NIDER qui financera donc c'est un contrat de projet donc c'est pas un emploi permanent et c'est pour le déploiement du schéma de mobilité Ah oui, oui, oui donc là on n'est que sur la demande de subvention pour avoir le financement NIDER et le poste on le créera après Ah non Non mais il n'y a il n'y a pas que le poste là il y a tout le déploiement de la signalisation du réseau pouce et la communication donc il y a le poste qui est financé plus le déploiement du réseau C'est tout bon ? Donc est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre adoptés à l'unanimité ? Alors la question 30 des fortifications suivant le schéma directeur de valorisation patrimoniale et touristique du site fortifié de Tournoux donc demande de subvention pour les études APS donc avant projet sommaire de faisabilité et géotechnique du téléporté donc il s'agit de la création d'un futur d'un téléporté donc on rappelle les compétences donc la compétence culture c'est l'aménagement et la gestion des sites fortifiés propriétés communautaires et la création l'aménagement et l'animation de circuits de mise en valeur du patrimoine local civil, religieux fortifié et historique donc vu l'étude relative au fort de Tournoux réalisé en 2018-2019 proposant un programme global de travaux de 21 phases estimées à 9 254 998 euros hors taxes ainsi qu'un schéma de valorisation estimé à 1 070 000 euros hors taxes confirmant l'intérêt historique patrimonial touristique et économique de ce site non seulement pour lui-même mais également pour l'ensemble du territoire de la vallée vu la complexité de l'accès à la forteresse notamment en cas d'augmentation de la fréquentation vu l'avis du comité de pilotage réuni le 13 mai 2019 validant le schéma de valorisation présenté et favorable à la construction d'un téléporté vu l'opportunité avérée de l'implantation d'un téléporté reliant l'esplanade de Pellegrin à la batterie des corps et permettant l'acheminement des visiteurs plus haut au plus haut de la forteresse donc en termes donc il y a deux intérêts il y a en termes de développement durable donc limitation conséquente du trafic des véhicules dans le hameau et la forêt de Tournoux limitation conséquente d'espace de stationnement dans la forêt de Tournoux et puis deuxièmement donc en termes de valorisation touristique durant la montée le téléporté offre une vue unique et imprenable sur le bâtiment patrimonial dans son intégralité successivement batterie B12 fort moyen fort supérieur batterie des corps et sur la vallée de Lubaï outre la visite de la forteresse de Tournoux il permet l'accès aux sentiers de randonnée et BTT en altitude il permet aussi la visite de la forteresse la visite de la forteresse peut s'envisager également l'hiver alors considérant qu'il convient de vérifier la faisabilité de ce téléporté y compris en termes de coûts et contraintes d'exploitation et connaître les contraintes géotechniques relatives à la gare d'arrivée considérant le coût des études APS de faisabilité et géotechnique respectivement de 6500 euros hors taxes et 2232 euros hors taxes soit un coût total de 8732 euros hors taxes considérant l'opportunité de bénéficier de financement de la région sud de Provence à hauteur de 50% dans le cadre du contrat plan et de la région considérant l'opportunité de bénéficier de financement du comité de pilotage France Tourisme à Genélie à hauteur de 30% vu l'avis favorable de la commission du patrimoine réunie le 22 septembre 2020 sur proposition de la présidente en charge du patrimoine après délibérer donc approuve le plan de financement le plan de financement est le suivant donc région sud Provence à peu près Côte d'Azur 50% donc ça fait un montant de 4366 euros hors taxes à tout France comité de pilotage FTI donc 30% 2619,60 autofinancement de la communauté 20% 1746,40 centimes total 100% donc 8732 euros autorise la présidente à solliciter la subvention et les aides les plus élevées possibles dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la CCUSP article 2313 d'opération 38 autorise la présidente à signer tout document afférant à ce projet y a-t-il des questions Et nous Android de la CCUSP Je crois que, comme nous l'a dit Madame la Présidente, lors de la commission, le téléporté peut être financé à, je crois, 85-90 %, alors qu'il me semble que le... Pardon ? Alors, pour redire ce que je dis souvent, il ne faut pas opposer les projets. Les problématiques sont totalement différentes, même si la finalité, c'est de mettre un téléporté au SOS ou à Tournoux. Ce sont deux projets qui sont totalement différents. Et aujourd'hui, le ski est appréhendé par nos financeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté de communes, c'est de la fiscalité produit par 8000 habitants permanents. Même s'il y a une activité économique qui est générée par à peu près 10 fois plus de visiteurs l'été et l'hiver, il n'en demeure pas moins que la fiscalité de la communauté de communes repose sur 8000 habitants permanents. Donc, aujourd'hui, tous les projets qui sont engagés sont obligatoirement cofinancés par nos partenaires, que sont le département. On a eu la réunion avant avec le département, la région, l'État, évidemment, et l'Europe. Et donc, on est aussi dépendant de ça dans nos choix qui sont aussi orientés. Et donc là, on l'a vu, on a inscrit, vous l'avez bien vu, l'étude du SOS pour 50 000 euros. On n'a pas demandé de demande de financement à côté parce qu'elle ne sera pas financée. Donc, quand on sort 50 000 euros pour une étude, alors, ce n'est pas pour le SOS, c'est pour la vallée. Mais cette étude-là, elle n'est pas financée. Celle-ci, elle est financée à 80 % et le coût pour la collectivité est de 1700 euros. Donc, on ne peut pas comparer des projets, même s'ils semblent être comparables, c'est totalement différent. Donc, il ne faut surtout pas les opposer. Et c'est aussi des projets qui peuvent sauver parce qu'ils auront une rentabilité économique, parce qu'ils tourneront sur l'année et qui abonderont d'autres sites qui en auront peut-être besoin et qui seront moins financés. Donc, il ne faut surtout pas les opposer. Madame Claudica. Oui, ça, je l'ai déjà posé deux fois concernant ce projet. Je pense qu'il y a tellement nécessaire dans cette étude de faire une équipe de rentabilité. Parce que là, il y a marqué en termes de coûts très bien, le coût on connaît, il est là. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'on fasse une équipe de rentabilité. Parce que d'un côté, il y a l'investissement. Et on sait que l'investissement, d'après ce que j'ai pu comprendre, par les réunions que j'avais dit avant, qui seront en partie financées. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire, Madame Claudica. Aujourd'hui, vous avez autour du berceau de Tournoux, puisque c'est encore, malgré l'édifice monumental, c'est encore un projet qui est naissant. Vous avez pas moins que la région. Vous avez l'État avec Atout France. Atout France, c'est des études qui sont financées par l'État pour évaluer la rentabilité et évaluer le potentiel économique de ces outils. Donc, si aujourd'hui, on est entouré de ces gens-là et qui nous disent, pour votre économie, il faut y aller et on vous soutient et ça va, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on évalue le potentiel économique pour pouvoir faire des investissements. Là, on n'est pas en train de faire quelque chose pour dire, dans 10 ans, aux Ubaïens, il va falloir payer les investissements. Alors, je pense que quand on aura cette étude complète, on saura exactement quel est le coût du confinement, évidemment, le retour sur un investissement, parce qu'il va bien falloir payer les emprunts qui ont des emprunts, et quel sera le prix qu'on va devoir mettre pour pouvoir stabiliser ça. Je pense que c'est tout ça qu'il va falloir qu'on ait avant de prendre la décision. Bah, évidemment. De toutes les façons, il n'y a personne qui a dit le contraire. Donc, on reprend les termes de la délibération. Il convient de vérifier la faisabilité de se téléporter, y compris en termes de coûts et de contraintes d'exploitation. Donc, c'est marqué ? Donc, vous allez avoir le résultat dans l'étude de savoir si, en fonction du potentiel économique du dossier, il faut savoir qu'on a eu à peu près 900 000 nuitées touristiques cet été. On en a à peu près autant l'hiver maintenant, puisque la saison d'été est égale à la saison d'hiver. Donc, en potentiel économique de passage, il y a plus de chances qu'on monte au téléphérique à Tournoux pour se balader, qu'on monte sur un télésiège pour aller faire du ski. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans une voiture de 4 personnes qui monte à la montagne pour aller skier, il y en a 1,8 qui skient. Donc, tout ça, on les a, ces chiffres. Et on ne lance pas des choses. C'est très binaire. Et c'est ce qui fait aussi que les orientations sont différentes aujourd'hui. Et si c'est bien spécifié et qu'on aura tous les chiffres de rentabilité de le faire avec le mouvement, au moins, il n'y a pas de problème. Simplement, j'ai le fait, après, il faut qu'on investisse à ça et qu'on puisse vraiment étudier ça en leur large et en travers, parce que c'est quand même 9 millions d'euros, c'est pas rien. Non, 9 millions d'euros, c'est pas rien. Ah non, mais 9 millions d'euros, c'est pas le téléphérique. Non, c'est le tout. C'est l'ensemble. Non, non, c'est la préservation d'un monument historique. C'est ça, c'est les 21 phases. Moi, il me semble qu'on a une grande chance d'avoir ces fortifications sur la vallée de l'Hubaï. Ah, mais c'est pas le contraire. Oui, oui, oui. Donc, je crois qu'il convient de les préserver, de les mettre en valeur, parce que je crois que ça va apporter beaucoup de choses pour le développement de la vallée. C'est juste qu'on ait tous les tenants, les habitants, en train de prendre une démission finale. C'est pas le plus. Ok. Oui, il y a M. Bernier. Oui, donc cette étude permettra d'abord le coût du téléporté, à combien il va revenir, et son coût d'exploitation. Oui. Oui, au niveau technique aussi, oui. En sachant que le coût du téléporté, il y a un supplément, il y a un supplément. Non, c'est pas ça. Oui, oui, il y a un supplément. Oui, oui, bien sûr. Donc, la rentabilité qui va être étudiée, pardon, la rentabilité qui va être étudiée, pour ses unis 732 euros, elle concerne uniquement le téléporté ou elle concerne l'ensemble du projet ? C'est une rentabilité, le téléporté, l'exploitation du téléporté, c'est par le nombre de passages qui monte. On ne relie pas la rentabilité au coût du reste, on ne la relie qu'au téléporté. Oui, oui. Donc, on fait une étude uniquement pour le téléporté. On fait une étude pour le téléporté, sachant que celle-ci sera moins compliquée que, par exemple, la visite, que pour l'implantation d'un hôtel ou l'implantation d'un restaurant. C'est plus difficile à évaluer là, à partir de... Enfin, j'en sais rien, moi. C'est les ingénieurs qui vont permettre d'évaluer le... Exactement. C'est impossible d'étudier une rentabilité de conservation d'un patrimoine. Là, vous faites un amalgame, mais il y a Tournoux, patrimoine, et la volonté de le conserver comme atout majeur touristique, mais c'est une valorisation de patrimoine, et c'est l'objet de ces 9 millions d'euros. C'est uniquement les phases de préservation d'un patrimoine. Et comme toute préservation de patrimoine, on ne peut pas dire la collectivité va dépenser 9 millions, ce n'est pas le cas, puisque comme patrimoine d'intérêt majeur, ce sera financé par une multitude d'intervenants. Ça, c'est les 9 millions. Ensuite, on a l'opportunité de faire de ce site un site touristique de 4 saisons. Et là, on étudie la même rentabilité, on doit étudier la même rentabilité, à savoir, si nous mettons un téléporté, combien celui-ci va rapporter ? Est-ce un intérêt économique supplémentaire ? Parce que là, on ne parle plus du tout de sauvegarde d'un patrimoine culturel. Donc, c'est pour ça qu'on dit, les 9 millions d'euros, c'est les 21 phases nécessaires à maintenir en l'état tournoux pour les prochaines années. C'est bien ce que je disais, les 8 732 euros ne concernent que le téléporté. Oui, oui. Oui, c'est ça, c'est l'étudiant. Oui, on ne parle pas de autre chose. OK. Bon, alors. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, juste pour précision, et ils sont là demain. Allez, on fait un peu devant. Donc, demain, on a toute l'équipe d'ingénierie d'Atout France. Donc, Atout France, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'agence nationale qui vend la marque France à l'étranger en matière touristique. Donc, Atout France et les ingénieurs, donc il y a une tas de batteries d'ingénieurs et de spécialistes qui vont visiter le site pour justement évaluer le potentiel du site. Et ils vont faire un rapport. Et ils vont faire une étude qui est intégralement financée par Atout France. Bien. Donc, il n'est pas présenté là parce qu'elle est déjà en marche et c'est eux qui la prennent en charge à 100%. On en apprend là, on ne parle que du téléphone. Ok. Il y a d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Est-ce qu'il y a deux mots ou pas ? Une seule ? Alors, question 31, c'est ça ? 32 ? 31. Donc, c'est toujours sur les fortifications. Schéma directeur de valorisation patrimoniale et touristique des sites fortifiés de Tournoux. Demande de subvention pour la maîtrise d'oeuvre batterie-décor du fort de Tournoux jusqu'à la mission pro-DCE. Donc, dossier de consultation des entreprises et lancement de la consultation. Vu sa délibération cadre 2020-37 du 27 février 2020, approuvant le programme d'opération relatif à la sécurisation, conservation et valorisation de la batterie-décor, ainsi que la sécurisation du mur de soutènement de l'esplanade du fort moyen, s'élevant globalement à 3,4 millions d'euros hors taxes, y compris les études, approuvant le plan de financement, autorisant la présidente à solliciter les subventions et les partenariats les plus élevés possibles, disant que les crédits correspondants seront présentés au vote du budget principal de la CCUSP dans chaque année concernée, en dépense et en recette section investissement, considérant que les crédits relatifs à la maîtrise d'oeuvre sont inscrits au budget 2020 de la CCUSP, section investissement en hauteur de 300 000 euros, considérant que dans un premier temps et après concertation avec la DRAC, il est proposé de lancer une consultation pour une mission de maîtrise d'oeuvre jusqu'à la phase pro-DCE, évaluée à 50% du montant total de la maîtrise d'oeuvre de 300 000 euros hors taxes, soit 150 000 euros hors taxes, considérant l'opportunité de bénéficier de financement de l'État à hauteur de 38,53%, le site fortifié de Tournoux s'étant inscrit au titre des monuments historiques, considérant l'opportunité de bénéficier de financement de la région Sud-Provence à peu près de l'Azur à hauteur de 50% dans le cadre du contrat plan État-région, considérant que la CCUSP peut également se rapprocher de la Fondation du patrimoine et autres institutions et ainsi faire appel à d'autres participations pour alléger davantage sa part au financement en établissant une souscription ou des partenariats avec des structures intéressées par le projet. Vu l'avis favorable de la commission patrimoine réunie le 22 septembre 2020, le conseil de la communauté sur proposition du président en charge du patrimoine approuve le lancement d'une consultation pour une mission de maîtrise d'oeuvre jusqu'à la phase pro-DCE pour la première phase de travaux relatifs au fort de Tournoux portant sur la batterie des corps et le mur de soutènement de l'espace du fort moyen. Donc le plan de financement, c'est État 38,53%, 57 804 euros, région 50%, 75 000 euros, autofinancement de la CCUSP 11,47%, 17 196. Autorise la présidente à solliciter les subventions et les partenariats les plus élevés possibles. Autorise la présidente à lancer la consultation pour une mission de maîtrise d'oeuvre jusqu'à la phase pro-DCE dans le cadre d'une procédure adaptée. Autorise la présidente à signer tout document référent pour recherche de subventions et partenariats et au marché de maîtrise d'oeuvre et a lancé d'ores et déjà une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. Donc la souscription, elle a commencé hier, non c'est ça ? Et donc elle a été signée ce matin. C'est la maîtrise d'oeuvre. Dans les neuf unions. Ok. C'est bon, il y a des questions ? Donc qui est financé au-delà, en plus parce que c'est un monument classé, au-delà des 80% et qui est financé à hauteur de 88 et quelques pourcents. Donc on aurait tort de s'en priver. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, dernière délibération avant les questions diverses. Donc les travaux de sécurisation de la RD 900, accès au code de large, convention quadripartite entre la préfecture de région, la préfecture de département, le conseil départemental et la communauté de communes. Alors, c'est un peu compliqué. Donc en fin de séance, ça va être un peu fastidieux, mais on va y aller. Donc les travaux de sécurisation de la route départementale 900, portés par le conseil départemental, ont été estimés lors d'une étude qui avait été présentée à 40 millions d'euros, tout axe comprise. Donc dans le cadre du plan de relance et en particulier de la dotation de soutien à l'investissement local exceptionnel, voté par la loi de finances rectificative 2020, le département a sollicité le soutien financier de l'État à hauteur de 750 000 euros pour la mise en œuvre d'une première tranche de travaux d'un montant prévisionnel de 2,5 millions d'euros. Donc avec l'accord de l'État, le conseil départemental a pu débuter les travaux en juillet 2020. Ce projet répond aux conditions d'éligibilité de la DECIL, qui est d'ordinaire destinée aux opérations portées par les communes, les communautés de communes et les PETR. Néanmoins, les dispositions régissant l'emploi de la DECIL permettent certaines souplesses d'utilisation en prévoyant que lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé, donc entre le représentant de l'État et les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat, ils peuvent bénéficier, ces derniers peuvent bénéficier de la subvention. Le contrat prend alors la forme d'une simple convention entre les parties. Il est ainsi proposé de conclure une convention quadripartite entre la préfecture de région, la préfecture des Alpes de Haute-Provence, le Conseil départemental et la Communauté commune permettant au Conseil départemental, qui est maître d'ouvrage désigné des travaux, de bénéficier de la subvention en lieu et place de la Communauté commune. Je vous rappelle qu'en 2018, nous avons porté une motion suite à l'éboulement à la Rochaille qui demandait justement ces financements et cette implication de l'État et du département dans le traitement de la Rochaille et des 11 points en fait qui ont été identifiés dans l'étude du Conseil départemental ou qui nécessitent des travaux. Donc, considérant l'intérêt communautaire de ces travaux visant à permettre la libre circulation des biens et des personnes sur le territoire de la Communauté de commune, considérant l'intérêt communautaire que représente la sécurisation de cet axe de circulation pour ces usagers et plus particulièrement pour les Ubaïens, la dimension également économique et touristique de cet axe routier pour l'activité des entreprises ubaïennes en matière d'échanges commerciaux avec l'Italie, l'impact de cet aménagement sur l'ensemble de l'économie de la vallée d'Ubaï, la vie de ses habitants et l'activité de ses entreprises, considérant la maîtrise d'ouvrage au sens du Code général des collectivités territoriales et le financement de l'opération correspondante qui seront assurées par le département des Alpes de Haute-Provence et qui prendra en charge les procédures et dépenses relatives à la réalisation de la sécurisation de la RD 900 axée au Col de l'Arche. Le département déposera donc le dossier de demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Donc le projet de convention qui est actuellement en cours entre la préfecture de région, la préfecture de département, le département des Alpes de Haute-Provence et la communauté de communes, désigne le département des Alpes de Haute-Provence en tant que maître d'ouvrage de l'opération. Donc je vous demande de prendre acte de la désignation du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence en tant que maître d'ouvrage de l'opération Travaux de Sécurisation de la RD 900 axée au Col de l'Arche et à m'autoriser à signer la convention, à intervenir avec la préfecture de région, la préfecture du département, l'État, le conseil départemental ainsi que tous les actes y afférents. Donc en clair, la décile est accessible à la communauté de communes, mais par délégation et par convention, on l'octroie au conseil départemental, sachant qu'il est gestionnaire de la route, qui par ailleurs a un intérêt économique vital pour la communauté de communes, ce qui permet la mise en place de ces financements pour les travaux que va faire le département. Oui, madame Ocroglick. Oui, je suis tout à fait d'accord sur ça, c'est pas le problème, mais le problème qui se pose est que j'ai déjà fini avec une fois la communauté de communes, et vous savez bien, c'est le problème de la circulation des camions, et notamment des camions qui ne sont pas d'ici des camions italiens, comme les Français, qui sont des camions qui viennent de Roumanie, Pologne, Isouanie, Asseline, Bulgarie, qui ont été trois fois, des camions qui sont plus de 40 tonnes, qui sont certainement pas des cercles locales, et qui sont en grande partie les responsables de la recherche, de l'églissement des terrains, qui vient là-haut, mais qui vient aussi, qui vient également, qui vient là-haut. Donc le problème de ces camions, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même régler une bonne fois pour toutes, à un moment donné, parce que je sais bien que dernièrement, au Légé, la gendarmerie en a arrêté certains, il y a eu des contrôles, puis ils étaient en surcharge, d'ailleurs, la personne qui est plus confondante, ils étaient en surcharge, donc il serait quand même beau de se pencher là-dessus, parce que, c'est bien beau, on répare la route, ça met tout un argent court, vous savez très bien, les communes ne font pas très bien ce que ça coûte, c'est de la voirie, on enlève le verroux du Légé, on sait très bien, c'est très bien d'enlever le verroux du Légé, par contre, du tout, mais par contre, on sait très bien que ça va amener en tant que des camions, comme ça a été le cas en bas, lorsqu'on a adhérent les tunnels, donc c'est certain que là, il faut qu'on se penche sérieusement sur ce problème de ces camions qui n'ont rien à faire sur notre route départementale, on n'est pas une route internationale, et on a les pires qui fassent, qui ne s'arrêtent jamais dans la vallée, donc qui n'apportent absolument rien à la vallée, et je ne parle pas bien sûr des camions étaliens, puisqu'on a les relations avec l'italien, qui se parlent des autres, il y a la pollution, il y a la pollution à la complète, cette histoire avec un environnement incroyable, et il y a les appartements également, il y a tout ça, et franchement, ça fait un moment que ça dure, cette affaire-là, et je ne vois pas qu'on avance concernant cette affaire de camions en soi, voilà, donc il pose juste la question, est-ce qu'on va pouvoir, à un moment donné, en tant que communauté commune, intervenir, pour arrêter, ces camions, qui ont des parents qui ne devraient pas passer, et qui continuent à passer chez nous, et de plus en plus nombreux, ce qui nous pose tous ces problèmes-là, voilà, je ne sais pas comment on peut faire, c'est vrai, mais je ne sais pas comment on peut faire, voilà, donc vous avez répondu à votre propre question, donc quelle solution avez-vous, madame Ocroglic, après je vais vous exposer les problématiques, voilà, parce qu'une fois qu'on a dit ça, après qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Une solution, parce qu'il y a aussi avec l'Italie, nous on peut y faire un discours, et aussi avec l'Italie, les gens aussi en Italie, on le voit, ils font des grandes manifestations, et tout contre l'UTI, donc c'est quelque chose qu'on peut peut-être voir avec l'Italie, qu'on peut voir également avec la préfecture, qu'on peut voir également avec la gendarmerie, enfin c'est certainement la réunion de tous ces instances-là, qui peut peut-être voir comment on peut faire pour empêcher ces camions, de passer en Suisse, et bien peut-être bien dans les vallées de Haute-Montagne, la circulation des camions, je ne vois pas pourquoi nous, on n'arriverait pas à trouver une solution, pour empêcher ces camions de passer, quand ils sont arrêtés, ils ont quoi ? Ils ont 35 euros d'amende, et ils continuent, au lieu de retourner, ils continuent, ils ont déjà l'enveloppe avec les 35 euros, ils sont pas mal, ils sont arrêtés, 35 euros, Je suis quand même assez, enfin de vous découvrir une telle passion pour le trafic des poids lourds, je vais vous répondre, je vais vous répondre Madame Okroglic, avec précisément ce qui a été fait par des élus, puisque vous n'êtes apparemment pas au courant du dossier, et ce qui est continué, ce qui est poursuivi par les élus, puisque vous n'êtes pas sans ignorer, puisque vous semblez en être la porte-parole, qu'il y a actuellement une pétition qui circule sur les poids lourds, très politisé, dont je vais vous parler tout de suite après, et en même temps ça va me permettre de vous répondre très précisément, avec des faits très précis. Monsieur Oli Perron. Vous parlez de votre camion, c'est quoi les autres camions ? Les camions, il y a le tournage réglementaire, ce sont par règle, qui passent les gendarmes ou les animaux, c'est parce que, on ne peut pas interdire, c'est quand même un grand dit international, vous ne pouvez pas faire mes tolérés de demain, vous ne faites pas un grand dit international, c'est parce qu'il y a un petit problème limitique, certaines infractions, ça provène, il ne faut pas les tolérer, mais là on ne peut pas faire mes tolérés, c'est quand même un lien de vitamine à France, mais je n'ai jamais dit qu'on vit avec ce trafic bouquet aussi. Oui, mais pas avec ce trafic bouquet, il y a des cercles locales, des cercles locales qui viennent de Roumanie, de Colomb, de Étonie, d'Étonie, ce n'est pas de la décarte locale, ça. D'accord. Alors, attends, je vais quand même, voilà, tu dis après, je réponds, parce que... Alors ça, je ne sais pas comment on peut le réglementer, mais c'est un grand problème, après la communauté de la loi, bon, aussi, il va falloir un petit dossier, mais je vais vous dire, ça sera dur quand même, c'est ce rocaille, et depuis qu'on en parle, là, je vais voir un tema, on a un signateur qui rééduit au tema, voilà ce qu'il est qui l'est, je vais vous dire ce qu'il a envoyé, le même 23 mars 2018. Là, donc là, c'est une question quand même de le relire. Oui, sauf qu'on n'a rien vu pour le moment, enfin, Albert, c'est bien de faire des lettres, mais c'est mieux d'avoir les sous, quoi. Oui, non, mais... Ben non, ben non. Oh ben, on y est déjà depuis 10 ans. Donc, alors, donc, quelques éléments de, donc, dans le cadre de cette pétition qui est affichée de manière politique, sur les poids lourds, parce qu'il y a un autre collectif dont je parlerai aussi, qui concerne la sécurité, la sécurité routière et les nuisances sonores. Donc, déjà, le problème des trafics et du trafic des poids lourds, s'il y avait une solution aussi simpliste que de prendre des arrêtés, je pense que les élus qui se succèdent et qui ont traité les problèmes du transit des poids lourds dans la vallée depuis de nombreuses années, l'auraient fait. Et plus que ça, ils l'ont fait. Donc, le conseil départemental a de prix depuis 2003, 18 août, exactement, 2003, prend, a pris un arrêté, donc ça fait quand même juste 17 ans, donc on n'a pas attendu, voilà. Donc, il a pris un arrêté qui, donc je vous le dis, il est là, article 1, la circulation des véhicules et l'ensemble des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge où la somme de ces poids est supérieure à 26 tonnes est interdite. Donc, moi, quand on a une pétition où on demande, et alors c'est une sorte d'essert local, c'est exactement l'objet de la pétition. Donc, ça veut dire que ce qui est demandé à la pétition, ça y est déjà depuis 17 ans. Donc, on voit à quel point ça n'a pas résolu les problèmes. Donc, ça, c'est le premier point que je souhaitais vous signaler. Le trafic, je vous rappelle quand même, que le trafic de poids lourd transité par le centre-ville de Barcelonette, puisqu'il y a aussi le problème de la Rochaille, mais il n'en est pas moins un problème sérieux, c'est la digue d'école Porteur qui a été financée sur les impôts des Barcelonettes. On ne parle pas même de la vallée du Baille, mais on parle des impôts des Barcelonettes et qui a mis en grave difficulté plus de 13 ans après encore la commune, puisqu'il a failli investir, et tout ça pour détourner le trafic routier du centre-ville de Barcelonette et éviter les nuisances. Je vous rappelle par ailleurs qu'il y a un projet de déviation qui est également inscrit au PLU de Barcelonette depuis plusieurs dizaines d'années et pour lequel le département n'a même pas pris encore la peine de regarder comment on allait dévier ou mettre en place cette déviation. Donc, le problème des camions, Madame Okrovic, c'est un problème quotidien pour certains élus et donc, s'il est nécessaire de vous rappeler et c'est ce que je ferai puisque depuis que je suis élue, je suis en lien précisément, vous voyez là, j'ai un diagnostic conseil départemental, les voies sur berge et les nuisances que causent les camions de 44 tonnes qui passent sur les routes et qui défoncent nos routes. Donc, j'ai la réponse du président du département, j'ai saisi la prophète de ce problème, on s'en occupe. Et donc, s'il faudra prendre un arrêté limitant la circulation et limitant le tonnage sauf dessert local au niveau municipal, on le prendra. Par contre, moi, je ne vais pas être au bord de la route pour dire à 4 heures du matin quand les camions empruntent la CD 900 parce qu'ils savent que c'est interdit de passer par la CD 900 pour échapper au contrôle routier, moi, je ne vais pas arrêter les camions. Donc, le problème, il ne se résout pas, il ne se résout pas par des arrêtés. Et l'exemple de la Roya, c'est un exemple qui est un exemple qu'on peut suivre, que les maires ici peuvent être à l'écoute. On peut prendre des arrêtés municipaux, sauf que la CD 900, il ne faut pas oublier que c'est notre seule voie de communication et que cette route, elle a besoin d'être entretenue et que pareil, que pour les autres investissements, nous ne pouvons pas entretenir seule cette route. Donc, nous devons faire avec le Conseil départemental, nous devons faire avec l'État et nous devons faire avec ce transit international. Donc, vous voyez, les solutions, elles ne sont pas aussi simples qu'une simple pétition qui exige des arrêtés qui existent déjà. Mais je n'ai jamais dit que c'était simple. D'ailleurs, vous ne savez même pas qu'il y avait des... qui ont été en train de se donner parce que c'est pas juste dans ce cadre de solutions et que c'est même pas de la liste. Tout simplement, je dis que peut-être des solutions, c'est compliqué, mais peut-être qu'il faudrait se mettre en rapport avec l'Italie, se mettre en rapport avec la grande... Nous sommes en contact avec l'Italie. Vous pouvez trouver une solution et qu'on soit au courant de... Alors, nous sommes en contact avec l'Italie et les nuisances des camions, la mer de démonter, elle n'en peut plus de voir traverser les camions parce qu'elle ne sait pas... Elle n'a pas de digue à Barcelonette. Elle est obligée de mettre une circulation internée pour ne pas faire trembler les immeubles quand ils traversent. Donc, ces problématiques-là, on les connaît parfaitement. On sait qu'on est sur un trafic de transit international. les Italiens ont organisé un système pour dévier, pour contourner la desserte locale. Le préfet des Alpes de Haute-Provence l'année dernière est allé rencontrer son homogologue italien, lui a parlé de ces problématiques. Donc, après, si la solution est aussi facile que ça, elle serait mise en œuvre. aujourd'hui, il faut à la fois maintenir le trafic et à la fois faire respecter quelque chose qui est en infraction. Enfin, certaines personnes se mettent systématiquement en infraction. Donc, voilà. Après, il faut demander des moyens à la préfecture. Il faut demander qu'on ait des moyens sur la compagnie pour que les camions, ce que vous disiez, parce que ça, c'est assez efficace, soient arrêtés et ordonnés de faire demi-tour parce que c'est vrai qu'une amende de 35 euros ou de 150 euros, quand ils ont, je ne sais pas combien de milliers d'euros à payer aux frais justes, ils s'en foutent. Ils passent quand même. Ils prennent l'amende et ça passe. Donc, effectivement, mais la communauté de communes, en tout cas, n'a pas le pouvoir seul d'agir sur cette problématique. Le reste des gens qui donnent cette essentielle. Comment? Le reste des 26 tonnes qui donnent sur les frais. Eh bien oui, donc là, c'est ce que vous disiez, il y a eu une opération au l'osé. Voilà, mais c'est une opération ponctuelle et donc, on est sur des infractions qui sont répétées et vous savez qu'un poids lourd de 44 tonnes a comme contrainte physique, donc on parle de l'effondrement de la rochaille, on en avait parlé à cette époque-là, le passage d'un seul poids lourd de 44 tonnes à un contrainte physique sur une route, le passage d'un million de voitures légères. Donc, quand il passe une fois, c'est comme si vous aviez pu passer un million de voitures légères. il y a un moment donné où il faut comprendre que ce sont des routes de montagne, que ce sont des routes qui ont des contraintes thermiques et géologiques très importantes et que ces camions-là habillent nos routes en plus qui nous polluent l'air et qui causent des nuisances. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire appliquer ces principes ? Eh bien, il faut en parler, il faut continuer. Dans la Roya, aujourd'hui, les arrêtés sont pris, ils ont été validés par le tribunal puisque l'État a arrêté les arrêtés municipaux, a attaqué les arrêtés municipaux dans la Roya, a attaqué les maires qui ont pris les arrêtés municipaux d'interdiction de traverser des communes et les arrêtés municipaux ont été validés par le tribunal administratif donc ils sont en vigueur. Sauf qu'aujourd'hui, les camions, ils passent la nuit, ils passent à 3h, ils passent à 4h et donc à moins de mettre des barrières ou un péage ou de balance, c'est très compliqué, très compliqué. Oui, donc je reviens juste pour les travaux de la Rochaille. Donc est-ce que est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Oui. Aujourd'hui, les travaux engagés ça concerne juste les murs sous-commandes de l'ordre. Oui. Donc là, ils ont fait les casquettes, les protections, les protections. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand ils vont commencer vraiment à s'utiliser la route ou les métiers tant que. Parce que le murs du sous-command, c'est qu'il y a la route, bien sûr, c'est justement ces gros camions qui ont du tourisme. Donc c'est bien, c'est bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pierres sont toujours sur la route. C'est ça que j'aurais savoir, c'est leur première tour et on comment se conflit sur les protections. Alors, il faudra faire, il faut qu'on fasse de toutes les façons, c'est un dossier dont on va parler dans les semaines et les mois qui viennent. Je pense que ça va être un fil rouge sur le mandat. donc il va falloir qu'on voit dans quelle mesure ils sont capables de faire les travaux et de financer parce qu'il faut que le conseil départemental, il n'a pas 40 millions d'euros, le conseil départemental, donc il va falloir le financement de l'État et éventuellement des fonds européens que nous n'avons pas encore. Et donc, et donc, voilà, donc c'est un dossier qu'il va falloir suivre de très près sachant que dans tous les cas, il faut aussi le dire que les camions, eh bien, on ne veut pas. Alors, il y a ce problème de circulation. Juste pour terminer, parce que je pense que c'est important encore, je vais juste attirer l'attention sur le fait que les sommes engagées représentent 6,5% du budget total nécessaire à la sécurisation de la Rochagne et que ce rythme-là, il faut 15 ans pour que le budget total soit engagé, donc ça veut dire encore 15 ans. Si tu divises l'argent qui a été investi, c'est 6,5% de ce qu'il faut, des 40 millions et ça donne qu'il nous faut 15 ans pour arriver au bout. Et on parle de fonds qui viennent un peu de manière exceptionnelle grâce, en fait, grâce à l'effet Covid et donc du coup, ces fonds, ils arrivent là un petit peu, ils ont été un petit peu récoltés par une seconde voie. On ne peut pas se contenter et on se parle des communes de la Haute-Vallée-du-Vaille, M. le maire de Val-d'Ornaille, je pense qu'il sera de mon avis, de ces 6,5% par an qui vont encore pousser la population pour une génération à prendre cette route dangereuse pour accompagner leurs enfants à l'école. La délibération qui a été prise et dont Madame la Présidente nous fait état, j'avais 21 ans et je passais pour aller être étudiante à travers Roche-la-Croix avec des chenillettes. On ne peut pas attendre 15 ans. Donc, les camions, on comprend l'enjeu, mais s'il vous plaît, ne détournez pas non plus votre attention sur ces 6,5% récoltés dans le cadre d'un soutien économique post-Covid et qui vont, à ce rythme-là, nous pousser dans 15 ans. OK. Donc, est-ce qu'on a voté ou pas ? Alors, oui, c'est très bien. Ils renforcent la route et aujourd'hui, c'est dégradé à cause des camions. on ne parle pas pour arrêter les camions. Donc, aujourd'hui, c'est bien qu'ils vont pour les camions. Les camions, les voitures, ce ne sont pas lourdes. Donc, aujourd'hui, c'est pas lourd. Il faut que la desserte locale soit respectée. C'est vrai que les camions qui transitent, qui sont en transit international vers les pays de l'Est et qui viennent d'Espagne, etc., ceux-là, il faut le dire clairement, on n'en veut plus. Oui, mais ce que je veux dire, M. le maire, c'est que la décision qui est réplique sur ces travaux sont des travaux qui sont apparus suite à cette augmentation de pratique qui ne sont même pas le problème initial de la Rochaïde. C'est que l'argent qui a été dépensé, je ne suis même pas sûre qu'il soit dans les 40 millions. Ça a été à la suite à l'effondrement de la Rochaïde ? Non, alors dans l'étude, la dernière étude qui a été évaluée à 40 millions d'euros, il y a le problème de la Rochaïde de 2018. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre adoptés à l'unanimité ? Alors, donc, dans les questions diverses, voilà, donc il faut voter pour que M. Olivero intègre la commission politique touristique lac-montagne une relation avec Ubaïtourisme, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre adoptés à l'unanimité ? Alors, juste des points d'information. Donc, je vous ai adressé, chers collègues maires, une lettre concernant la chambre funéraire de Barcelonette qui est un équipement qui est porté par la commune mais qui a une vocation évidemment communautaire. Donc, je vous remercie, si ça me, je serais satisfaite que vous me répondiez, voilà, favorablement, ça serait très bien. Comme ça, on pourrait mettre aux normes la chambre funéraire qui menace quand même de fermeture par la préfecture. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, un autre point d'information aussi très important, j'ai reçu les examinatrices qui font passer, qui ont l'auto-école à Barcelonette et j'ai adressé pour information à la communauté de communes la lettre que j'ai fait parvenir à la préfecture en tant que maire de Barcelonette sur l'absolu maintien et du centre d'examen et les places qui sont accordées à nos jeunes pour qu'ils puissent passer dans de bonnes conditions et à Barcelonette le permis B et A. Donc, on a un problème de saisonnalité déjà sur le permis de conduire et le passage du permis et si en plus, l'été, on n'a pas de place, ça devient très compliqué. Donc, voilà, je vous rappelle, on avait déjà voté une motion à ce sujet qui date de 2003 et donc, c'est un point pour information qui est à suivre de près parce que l'auto-école est un service public pour nous puisqu'on n'en a qu'une dans un rayon de 150 kilomètres. Un autre point d'information importante, donc, nous allons, il faut que vous délibériez sur le transfert ou non de la compétence en matière de PLU aux intercommunalités et les communes doivent délibérer pour s'opposer au plus tard le 31 décembre 2020. Donc, voilà, ça, c'est un point de rappel et le dernier point que je voulais vous indiquer, donc, c'est, il y a un collectif également qui s'est créé sur, notamment, c'est parti des habitants qui habitent à Lens, je crois, sur le col de la Bonnette, sur les nuisances qui constituent les nuisances sonores du passage, notamment, des motos et des véhicules durant l'été dans le col de la Bonnette, mais un peu partout aussi dans la vallée. Donc, donc, pour information quand même, je vais, voilà, donc, le maire de Josie avec qui je suis en relation sur ce dossier ainsi qu'avec la gendarmerie parce que je sais que le collectif, en tout cas, la personne qui est à la tête du collectif a aussi été reçue par, par, par la gendarmerie. Donc, sur ce point-là, ce que je peux vous dire est sur la fréquentation du Lausée. Alors, c'est vrai qu'on a eu une très forte fréquentation cette année en particulier. Donc, le nombre de passages de véhicules qui a été, qui a été observé sur le col de la Bonnette entre le 6 mai et le 8 septembre est de 124 000 véhicules, ce qui est considérable. Et donc, et on parle également en ce qui concerne les motos de 5 000 motos. Voilà. Donc, le chiffre est affiné par des compteurs. Donc, évidemment, évidemment, c'est une problématique qui est prise en compte par le maire de Josier et notamment, il y a une réflexion qui est menée dans le cadre du SIVU sur les points qui sont identifiés comme problématiques à proximité des habitations. Voilà. Donc, ce que je souhaitais vous dire aussi sur le problème de nuisance sonore au-delà du col de la Bonnette qui est un problème aussi de sécurité routière puisque souvent, les véhicules ou les motos ne sont pas dans la réglementation quand ils font beaucoup de bruit. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est à l'initiative de la mairie et en particulier, donc, c'est en fonction du nombre d'habitants. Donc, je crois qu'il n'y a que la mairie de Barcelonette qui peut le proposer mais s'il y a une autre commune comme Josier qui souhaite le faire, mais je ne suis pas sûre, il faut regarder. Donc, de réunir ce qu'on appelle un CLSPD, donc c'est un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance qui réunit en fait tous les acteurs, le maire, le président du conseil départemental parce que c'est la route principale qui est concernée, le procureur de la République et le préfet et qui aurait pour terme notamment la prévention de la délinquance routière en matière de nuisances sonores et voir donc ça permettrait avec les maires des communes concernées et les différents acteurs qui peuvent intervenir notamment au niveau de la prévention départementale ou communale mais aussi de la répression avec le procureur qui pourrait les mesures que l'on pourrait mettre en place pour pallier ces nuisances. Pourquoi ne pas y inclure les dents systèmes aussi pour les communes ? Parce que ce n'est pas un problème de sécurité routière Alors oui sur la limitation oui mais après on peut mettre Oui oui Non mais après l'idée c'est de discuter sur de réunir les acteurs sur ce sujet là et si on est dans le cadre de la délinquance routière et donc là quand on n'est pas dans le cadre d'un arrêté départemental on peut effectivement mettre à l'ordre du CLSPD donc c'est une instance qu'on peut constituer et qui à mon avis pourrait traiter ce genre de problématiques Voilà Concernant les motos la municipalité d'aujourd'hui nous avons reçu la fédération française des motards en colère Oui Eux ils sont adversaires des motards à fond du bout Alors normalement cette année contre-Covid on n'avait pas pu le faire En 2021 au mois de 14 restaurants en anglais bien entendu nous ferons deux journées ce qu'ils appellent des journées calmantes c'est-à-dire c'est-à-dire que après le pont sur le bail à l'entrée du plan d'eau ils arrêtent les motards italien français qui arrivent un peu trop vite qui font beaucoup de bruit on leur payera une collation et ils leur feront de la prévention voilà à Josier le gros souci que nous avons c'est surtout la section de tout le secteur urbanisé à savoir de l'embranchement du col le restoport à sortir à la chanadière et particulièrement qu'on dit où il y a beaucoup de et là les mecs ils s'éclatent ils sortent du virage ils accélèrent ils arrivent dans le girage sur le permètre il accélère il va s'appuyer voilà voilà oui mais oui mais c'est pour ça dessus le gros d'échappement c'est 85 décibels ils sont 80 à 110 voilà voilà donc donc simplement on ne reste pas comme on lui a dit on leur a dit c'est nous ceci raconte le chèque de file et de la méditation nous l'avons reçu en délit ça dure 4 week-ends de juillet et 3 week-ends de nuit donc voilà donc pour dire que Jacques Fortoule a effectivement reçu la personne et qu'il est proposé donc des médiations pour le moment et donc l'installation aussi de panneaux informatifs pour notifier que la route passe dans des villages et qu'il faut respecter les habitants et des marquages au sol aussi sont envisagés sachant qu'il y a des problèmes de décélération et d'accélération donc même s'il y a des ralentisseurs à partir du moment où l'engin fait du bruit et si on construisait une voie ferrée alors voilà donc c'est bon tout le monde est parti donc vous dire que le prochain conseil communautaire sont les jeudis 12 novembre et 17 décembre à 17h merci à tous 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 merci à tous